Bien bon, bonjour à tous et bienvenue à Montpellier, à la maison des sciences de l'homme Sud, pour cette deuxième séance du cycle recherche en société, initiée conjointement par le CIRAD et la MSH Sud avec le soutien de la Fondation Agropolis et de l'INRIA que nous remercions chaleureusement pour leur confiance. Donc juste quelques mots en introduction pour présenter un peu la problématique et les objectifs de ce cycle. Alors on le voit bien, la science évolue aujourd'hui dans un monde social de mieux en mieux formé, de mieux en mieux informé, qui administre assez régulièrement les connaissances que cette science produit pour nourrir ses cadres de pensée et d'action, ainsi également que ses processus de décision. Et au-delà, ce monde social s'intéresse également à la manière dont ces connaissances sont produites par la science. Cette société de la connaissance, elle invite ainsi à une science plus ouverte, invitant à minima les acteurs de la recherche à diffuser plus largement leur production, et les interpellant au-delà sur les conditions de possibilité, de formes de recherche davantage co-construites à l'interface entre monde académique et monde non académique. Alors de leur côté, les acteurs de la recherche ne sont pas en reste, attirés par la promesse de nouveaux terrains, de nouveaux réservoirs de données ou d'interface de recherche augmentée par la science citoyenne. Certains chercheurs ont depuis longtemps franchi le pas notamment des sciences participatives. C'est le cas notamment au muséum depuis très longtemps. Et d'autres voient plus globalement dans le renforcement des coopérations de recherche entre monde académique et associations, collectivités, ONG et autres collectifs, un moyen de mieux comprendre la complexité des questions socio-environnementales auxquelles nos sociétés sont toujours confrontées, voire peut-être même de co-construire sinon des solutions, du moins des éléments porteurs de changement. Donc voici ainsi résumé un peu à grands traits du coup la problématique de ce cycle recherche en société. C'est un cycle qui a été pensé pour fédérer les acteurs de recherche du site Montpellierin en particulier, mais c'est ouvert grâce aux moyens audiovisuels de la MSH très largement sur le reste de la société. Donc fédérer les acteurs de la recherche Montpellierin et leurs partenaires non académiques autour d'un enjeu un peu considéré comme une sorte de nouveau commun, donc les relations science-société. Donc par manque de temps, je ne développe pas plus sur les objectifs de ce cycle. Je vous renvoie du coup sur la page dédiée, vers la page dédiée sur le site internet de la MSH. Et puis dernier mot donc avant que de laisser la parole à nos collègues qui ont bien voulu organiser cette séance particulièrement prometteuse. Donc voilà Jacques Lançon et moi-même, nous aimerions remercier l'ensemble des membres du conseil scientifique de ce cycle. Un conseil scientifique inter-institutionnel, interdisciplinaire, à l'interface entre sciences humaines et sociales, sciences naturelles et sciences appliquées, qui incarne la richesse et la diversité du vivier de recherche Montpellierin. Et parmi les membres de ce CS, nous adressons un merci tout particulier à Stéphanie Carrière et Denis Bourguet, qui ont bien voulu coporter cette séance, donc séance qu'ils vont sans plus tarder nous présenter. Stéphanie, je te cède la place. Merci Julien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, tout au long de cette conférence, deuxième opus du cycle, recherche en société, nous allons tenter de voir comment la science et les scientifiques dialoguent avec la société. Donc comment sont-ils sollicités par les représentants de différents intérêts sociaux, économiques et politiques ? Pourquoi sont-ils convoqués pour leur savoir ou pour leur autorité sociale et académique, appuyés notamment par le crédit que l'on donne à la science ? La science est plurielle, la société multiple. Les dialogues fusent, se croisent, se font sourds, voire s'affrontent, selon que la science s'adresse au public ou que le militant attend d'elle des arguments pour convaincre et le politique, lui, pour décider. Le journaliste, quant à lui, endosse un costume de passeur de savoir. Mais dans ces dialogues croisés se tissent des rapports de force, des allers-retours, qui déconstruisent les certitudes, les preuves, les valeurs des uns et des autres, et qui brouillent les pistes. Notamment quand le savant se fait militant, le journaliste engagé et le militant citoyen. La science peut se considérer hors du monde quand elle se dit fondamentale, et dans le monde, en cherchant à répondre aux questions de société, mais aussi en confrontant et en partageant ses savoirs avec les publics non-experts. Hormis quelques figures tutélaires qui ont marqué l'histoire de la science à chacune de ces époques, dans un monde aujourd'hui saturé de contenus informatifs et de divertissement, peu de place est consacrée à la diffusion des savoirs scientifiques. Pourtant, l'attente de réponse est là, mais le chercheur n'aime pas se faire expert. Il laisse les décisions à d'autres. La soif de connaissance est là également, mais le chercheur ne sait pas toujours comment s'adresser à ses concitoyens hors des arènes de la science. Il laisse volontiers la communication aux journalistes. Pour les chercheurs qui en ont fait l'expérience, communiquer auprès du grand public est valorisant, communiquer vers le politique ou le militant est plus déroutant, car les chercheurs n'aiment pas être instrumentalisés ou voir leur crédibilité mise à mal. Ces expériences leur ont permis de tenter de comprendre des marches réflexives à l'appui, en quoi leur savoir, leur manière de communiquer sur des sujets sensibles ou d'actualité leur donne une place dans la société. En retour, cette réflexivité a contribué à mieux définir les multiples contours des fonctions qu'un scientifique d'aujourd'hui est à même d'assurer, dans un esprit de rigueur et de neutralité, avec ses engagements, comme un citoyen, comme les autres. Merci. Merci, merci Stéphanie. Je vais vous présenter rapidement nos intervenants. Dans cette table ronde, nous allons aborder les relations entre sciences et sociétés en interrogeant un chercheur, un militant, un journaliste sur la nature des liens qu'ils ont tissés entre eux en contribuant à des controverses sur les OGM et sur les pesticides. Cette séance a été conçue par deux membres du Conseil scientifique du cycle Recherche en Société. Comme l'a dit Julien. Stéphanie Carrière, qui est chercheuse en écologie évolutive à l'IRD et à l'UMR Science, Environnement et Société, UMR Sens. Et Denis Bourguet, qui est chercheur en biologie évolutive à l'INRAE et au Centre de biologie pour la gestion des populations, UMR-CBGP. Stéphanie et Denis ont demandé à trois grands témoins de partager leur expérience et l'analyse qu'ils en font. Dans l'ordre de leur passage, il s'agit de Francine Puyot, qui est bénévole et militante sur les questions de préservation de la biodiversité avec la Ligue de protection des oiseaux ou le collectif des coquelicots de Montpellier, sur la préservation des terres agricoles et naturelles avec le collectif Ceinture Verte de Montpellier, et la promotion de la permaculture avec le Grand Verger Partagé, Vert-Popas. Pierre-Henri Gouillon, alors Stéphane Foucard dans l'ordre, dans l'ordre de la table. Stéphane Foucard est physicien de formation et journaliste au quotidien Le Monde. Il couvre depuis plus de dix ans les sciences de l'environnement sous une variété d'aspects et s'intéresse aux usages de la science dans l'espace public, la réglementation et l'expertise. Il est l'auteur de plusieurs livres enquêtes sur ces sujets. Pierre-Henri Gouillon, enfin, est ingénieur agronome et docteur et sciences, diplômé en philosophie, généticien spécialisé dans l'étude de l'évolution et de la biodiversité. Il enseigne au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il s'intéresse tout particulièrement aux conséquences sociales de la théorie de l'évolution et à la perte de la biodiversité dans les systèmes sauvages et cultivés. Je vais maintenant laisser la parole à Denis pour l'animation de cette table ronde. Merci Jacques. À mon tour de remercier Francine, Stéphane et Pierre-Henri d'être là. Juste pour dire la règle du jeu, la règle du jeu, en tout cas la manière dont ça va se dérouler. Chaque intervenant, en commençant par Francine, puis après Pierre-Henri et Stéphane, terminera. On a 10 minutes d'intervention, 10 minutes un quart d'heure par personne, suivie d'une série de questions après chaque intervention. Les questions peuvent être posées par la salle ici. Pour tous ceux qui sont en chat, vous pouvez intervenir, poser vos questions sur le chat et Julien et Jacques retranscriront, retransmettront vos questions. Je donne sans plus tarder la parole à Francine pour 10 minutes un quart d'heure. Merci. Oui, merci. Donc moi, je porte ici le point de vue militant. Le militant, c'est celui qui est mu par une émotion et qui va porter un discours en général élaboré par d'autres, que ce soit un parti politique, que ce soit une revendication quelconque. Et là, en matière de pesticides, c'était donc le collectif Nouvellant des Coquelicots national qui a lancé un appel il y a deux ans, enfin en octobre 2018. Et donc, on a fait des rassemblements mensuels. On s'est constitué en collectif à Montpellier. Et au cours de ces rassemblements mensuels et des stands qu'on a tenus dans différents festivals, on a rencontré le public. Alors dans ce public, il y avait des sympathisants majoritairement, mais également des opposants. Et on a eu donc à répondre à des questions auxquelles on n'était pas nécessairement préparé. Par exemple, des personnes qui viennent et qui nous disent mais on ne peut pas nourrir toute la planète sans utiliser de pesticides. Ça, c'est... On y a eu droit, je crois, à chaque fois qu'on a tenu un stand. Ou, mais c'est quoi un pesticide ? Ou alors, mais c'est pas vrai, qu'il y a moins d'insectes. Regardez, il y a plein de moustiques. Bon. Alors quand on est confronté à des propos tels, il faut effectivement réagir, répondre. On n'a pas toujours la réponse qui convient. Et donc, nécessairement, on est amené à s'auto-former parce que quand on est militant, on n'est pas des spécialistes. On est mu par une émotion, comme je le disais. Donc après, il faut approfondir le sujet. Nécessairement, sinon, on est à court d'arguments quand on est face à des personnes qui ont besoin de réponses. Donc pour trouver ces réponses, évidemment, on va se tourner vers les livres, vers les journaux, vers l'Internet, évidemment, et donc vers les conférences, vers des documentaires. On va chercher tout ce qu'on peut glaner. Et c'est vrai qu'on va, par exemple, se poser la question, quand on va consulter des publications scientifiques, de savoir quelle est... Est-ce que la revue que je consulte, d'abord, est-ce qu'elle est fiable ? Est-ce que le chercheur qui a fait cette publication, est-ce qu'il est connu ? Est-ce qu'il n'est pas connu ? Comment il a fait sa recherche ? Est-ce que c'est sérieux, quoi, en quelque sorte ? Il faut une certaine compétence et un certain niveau de connaissance en la matière pour pouvoir statuer sur ces points-là. Donc on est un petit peu démuni. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on a vu, en plus, là, avec la crise sanitaire, que certaines revues qui étaient extrêmement réputées se sont fourvoyées à publier des choses complètement bidons, je pense au Lancet. Donc, il y a des revues. Moi, j'ai été un petit peu dans la fac, donc je connais le raisonnement, comment on construit une question de recherche, comment on fait des statistiques, etc. Et je sais qu'il y a des revues avec le comité de lecture, d'autres pas du tout. Il y a des archives ouvertes, il y a de la littérature grise. Alors là, on trouve de tout, donc des projets, de publications, de tout. Donc, quand on est à la recherche d'informations et de réponses à des questions, on se retrouve face à une multitude d'informations qu'on ne s'est pas forcément évaluées. Et donc, pour ça, c'est vrai que, soit dialoguer directement avec des chercheurs peut aider, mais c'est difficile de trouver le bon interlocuteur. Et puis, par ailleurs, il y a la presse spécialisée, les journalistes spécialisés qui peuvent éclairer les publications qui sortent en expliquant leurs tenants et leurs aboutissants, comment elles ont été faites, quelle a été la démarche pour la recherche en question, etc. Mais on a vu, par exemple, des organes de presse qui publiaient des informations fausses parce qu'ils n'avaient pas vérifié. Par exemple, sur les néonicotinoïdes, il a fallu, je crois que c'est le professeur Bonmatin, si je ne me trompe pas, qui est intervenu pour corriger des propos qui étaient complètement faux, qui avaient été publiés au Canada. Il a même, dans un autre moment, il a carrément refait une recherche sur fond propre pour contredire une recherche qui était complètement fausse et qui était mal présentée. On est aussi aujourd'hui confrontés à ça. Donc quand on cherche de l'information et quand on est censé un petit peu la diffuser parce que nous aussi, nous la communiquons cette information d'une façon ou d'une autre sur des pancartes, sur des banderoles, dans les propos qu'on tient auprès du public qu'on rencontre, il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Et même quand on est interviewé par des journalistes de la presse écrite, parce que nous faisons aussi des communiqués de presse pour annoncer des événements, ou nous sommes interviewés quand il y a une nouveauté, la mise en place des chartes avec des zones sans traitement aux pesticides, etc. par exemple, les journalistes nous contactent pour nous poser des questions. Bon, il faut qu'on ait du répondant, d'autant que, quelquefois, enfin souvent, quand on lit l'article final, on se rend compte que sur un quart d'heure ou 20 minutes d'entretien, il reste trois phrases et qu'en plus, quelquefois, sans qu'on le sache, un autre point de vue a été évoqué, on ne le savait pas. Donc, au final, l'article est une histoire qui, le journaliste raconte une histoire qui lui va bien en casant quelques phrases qu'on a dites par endroit. Et voilà, c'est assez particulier. Donc, là aussi, je pense qu'il y a une compétence à définir et à acquérir pour construire le discours qu'on tient lorsqu'on est, justement, interviewé pour faire passer des messages et non pas se laisser guider par une interview qui ne nous sera pas forcément utile parce qu'il y a un rapport d'utilité entre les journalistes et nous puisqu'on a besoin d'eux pour médiatiser notre action et pour supporter notre action eux, ils se servent un petit peu de nous aussi pour entrer en contact avec du public et pour relater ce qui se passe. On leur fournit aussi des événements. Donc, c'est un petit peu donnant-donnant. Mais il faut arriver à trouver la juste mesure entre les deux. Et au milieu de tout ça, il y a quand même deux autres intervenants dans la communication sur les recherches et en matière de pesticides en particulier que sont les industriels qui ont leur communication propre avec des éléments de langage qu'ils arrivent à faire passer auprès des professionnels comme les agriculteurs qui parlent aujourd'hui non plus de produits phytosanitaires ni de produits phytopharmaceutiques mais de médicaments pour les plantes. Ça, on l'entend de plus en plus, c'est extraordinaire et vous comprenez, les médicaments ont des effets secondaires mais c'est normal, tout le monde prend des médicaments. Donc face à ça, il faut aussi pouvoir répondre. Et puis, il y a également les agences, les institutions. Donc il y a les agences comme l'ANSES au niveau national qui rendent des avis, qui font parfois des revues de littérature scientifique et qui, à partir de ça, vont donner un avis au gouvernement. Et quelquefois, quand on lit, moi j'ai lu l'avis de l'ANSES sur le décret pour la définition des zones sans traitement, c'est très surprenant parce qu'on lit à un endroit qu'en fait, ils se sont basés eux-mêmes sur un avis de l'EFSA, donc l'agence européenne, qui elle-même s'est basée sur des études américaines et qui dataient des années 80. Donc on se dit mais c'est quoi cette science ? Qu'est-ce qu'on nous met en avant comme science pour prendre une décision et fixer des règles qui vont ensuite s'appliquer et qui sont supposées protéger les riverains des pesticides ? Voilà. Là, ça questionne beaucoup sur la façon dont ça fonctionne et dont les institutions se servent de la science et dont les gouvernants se servent de la science, dont tout le monde s'en sert finalement et au final, bon, c'est pas forcément très convaincant. Voilà, je pense que je, pour un premier rétage... Merci, est-ce qu'il y a des questions de suite ? Sinon... Bonjour, merci beaucoup, super intéressant, j'ai un super discours. Ma question, c'était par rapport... En fait, je dis ça aussi parce que je le fais par exemple en tant que... Personne n'est une page blanche, on est d'accord avec ça. Et donc, quand on lit quelque chose, que ce soit un article scientifique ou un journal, on a une idée déjà de la question, vous particulièrement en tant que militante, est-ce que vous allez être par exemple plus regardante quand... Plus regardante quand vous n'êtes pas d'accord avec le discours porté au niveau des sources et de la crédibilité et moins regardante envers les discours, les propos qui vous semblent en accord avec ce que vous pensez. Moi, c'est ce que je fais, donc... Oui, je crois que c'est un biais cognitif. C'est clair qu'on a tous des représentations sociales en tête, on a une façon de voir le monde qui nous vient de notre éducation, de notre environnement, enfin de tout un tas de facteurs et qui fait qu'on construit une vision, une analyse des choses qui nous est propre mais qui est en même temps propre à notre communauté. Donc effectivement, dans une communauté militante, on a un certain discours, quelques certitudes, si je peux m'exprimer ainsi. Et après, c'est vrai que quand on va trouver quelque chose qui nous conforte, on va certainement être moins regardant que quand on trouve quelque chose qui ne nous conforte pas. Pour autant, pour ce qui me concerne, moi, j'ai un esprit très critique. donc je lis tout, j'épluche tout et ça me prend beaucoup de temps mais j'aime bien aller au fond des choses. Donc je parle en mon nom, je ne peux pas parler pour tous les militants, bien entendu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Moi, je vais en profiter, j'ai une question. Vis-à-vis des journalistes, vis-à-vis des scientifiques, vous vous attendez à quel positionnement ? Est-ce que vous attendez à un parti pris, c'est-à-dire à un discours ou à des écrits qui vont aller et qui vont renforcer votre cause, qui vont porter votre cause ou au contraire, une espèce de neutralité ? Non. Et avec la difficulté, comme vous l'avez dit, vous vous attendez à ce que les études soient bien faites, soient neutres, rationnelles, bien posées ? Et d'un certain côté, j'imagine que vous attendez que c'est des porteurs de parole qui peuvent faciliter et pousser une cause et donc qu'il y ait un investissement qui aille au-delà de leurs écrits et qui porte la cause ? Alors, justement, moi, il y a une question que je me pose aussi dans ce domaine-là, c'est comment les journalistes choisissent les publications scientifiques dont ils parlent ? Parce que parfois, on voit des articles qui arrivent dans la presse avec un titre un peu accrocheur et puis, quand on va chercher l'étude en question, on se rend compte que dans l'échantillon, il y avait 15 personnes. C'est très, très léger, quoi, en fait. Voilà. Et puis, c'est peut-être la seule étude dans ce domaine. Donc, ça pose vraiment question. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment ils décident de parler de tel sujet ou de tel être, comment ils sont alertés sur ce qui sort, sur ce dont ils... Parce que j'imagine que faire une veille sur toutes les publications, c'est quand même compliqué. Donc, voilà, j'ai répondu par une autre question. Stéphane, une réponse courte là-dessus ou plus tard ? Plus tard, on ne fait plus ? Oui, peut-être plus tard. Une réponse courte, c'est impossible, en fait, parce que, le hasard joue un rôle considérable, en fait, dans la manière dont l'information scientifique finalement est relayée au grand public, en tout cas, via les médias généralistes, pour toute une variété de raisons. On dépend, en fait, évidemment, on n'a pas l'œil sur les 14 000 papiers qui sont publiés chaque jour. On a, quand on travaille depuis longtemps sur un sujet, un carnet d'adresse, de gens qui nous alertent sur ce qui leur semble être important. On a les services de communication des organismes de recherche publique ou des universités, mais qui sont aussi, parfois, sujets à caution, la manière dont ils choisissent les sujets ou dont ils ignorent d'autres sujets. Chacun a son propre agenda qui n'est pas forcément uniquement dicté par la beauté de la science et l'amour de la vérité. Donc, en fait, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle d'airain, en fait. Et finalement, chaque cas est un cas un peu particulier. Mais on pourra peut-être élaborer un peu. D'autres questions ? Merci, Stéphane. Oui. Merci beaucoup pour ce propos que j'ai trouvé très éclairant, vraiment. Ça me ramène à ma propre pratique, moi, d'enseignant de chercheur et ça fait écho, enfin, vraiment, à plein de niveaux. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous avez du mal à entrer en contact avec les chercheurs ? Bon, je dois dire que nous, nous avons la chance d'avoir un chercheur dans notre collectif. Donc, ça nous ouvre quelques portes. Mais sinon, c'est vrai que quand on est militant, on vient de tous les milieux, de tout niveau d'éducation, de tout niveau d'enseignement, enfin, de formation. Donc, il y a des personnes pour lesquelles l'accès à un chercheur, c'est quasi impossible parce que ça fait peur, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas. Donc, oui, je pense qu'il y a une difficulté à entrer en contact avec des chercheurs, en tout cas pour certains militants. Et donc, ils se contentent probablement de ce qu'il y a de disponible, ils font avec ça et de leur conviction, bien sûr, qui est forte et qui les porte dans leurs revendications. Voilà. Jacques, il y a une question dans le chat ou d'autres questions ? Antoine. Alors, bonjour Antoine Rousseau, merci beaucoup pour votre intervention. Pour continuer sur ce que vous venez de dire, finalement, quand on est militant, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher aux chercheurs ou qu'est-ce qu'on pourrait leur demander ? Je fais partie des deux communautés, donc je suis tranquille avec ça. Qu'est-ce qu'on pourrait leur demander pour améliorer ce lien, justement, avec le monde militant et la société en général ? Alors, on parle beaucoup, évidemment, de vulgarisation, de médiation scientifique, de toutes ces choses-là qui sont d'ailleurs de plus en plus mises en avant dans les carrières des chercheurs et c'est une bonne chose. Mais trop souvent, on se retrouve malgré tout entre initiés, vous faites une fête de la science, vous allez souvent avoir des gens qui sont déjà un peu déconvaincus, des gens qui ont l'habitude de traîner, entre guillemets, dans ces milieux-là. Et donc, il y a une vraie difficulté aussi pour les chercheurs, à l'inverse de ce que vous venez de dire, ou en tout cas, de façon miroir, à pénétrer le milieu de la société dans tout ce qu'elle a de plus divers, en fait. Et donc, est-ce que vous, vous auriez des recommandations à faire sur des façons de faire ou des techniques à utiliser, etc. Je crois que c'est difficile pour un chercheur aussi de trop fréquenter les militants parce qu'après, il pourrait être accusé d'être perverti et d'avoir perdu son intégrité. Donc, c'est très délicat. La frontière est mince. Ce n'est pas facile de gérer les deux côtés, à mon avis. Et dans tous les cas, je crois que la bonne solution, elle passe quand même par l'éducation populaire, on va dire, en tout cas, par le fait de faire comprendre ce que c'est qu'une étude, comment ça se construit, comment... parce que ce n'est pas simple. Et d'accepter aussi, il faut aussi peut-être que les chercheurs acceptent d'être mis en doute, parce qu'il y a... Parfois, c'est vrai qu'on voit des études qui sont bizarres, qui sont... qui énoncent... Concrètement, je veux quand même préciser une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'études auxquelles on n'a accès que partiellement. C'est-à-dire qu'on ne peut lire que le résumé, en gros, voilà, on peut pratiquement lire que le résumé, parce que sinon, il faut être abonné aux revues, etc. Donc déjà, ça limite l'accès à la connaissance pour le grand public. Ça, c'est déjà un problème. Les études qui sont en accès libre, ce n'est pas forcément les meilleures. Ce n'est pas forcément celles qui ont fait l'objet d'une... qui sont passées devant un comité de lecture, etc. Donc, je ne sais pas quel crédit on peut le raccorder. Et ça, par exemple, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent cette hiérarchie entre les revues, cette façon dont on décide qu'on publie ou on ne publie pas. Je pense que ce n'est pas très connu. Donc, on peut avoir tendance à prendre n'importe quoi pour argent comptant parce que c'est une étude. Et ça, ce n'est pas satisfaisant, à mon avis, ni pour les chercheurs qui savent très bien que certaines études ne sont pas valides, quoi, ni pour les militants. Voilà. Merci. D'autres questions ? Je n'ai pas un oeil sur le... On a une question dans le chat, mais je propose qu'on la garde pour la phase d'échange. C'est une question qui est très transversale, donc qui suivra l'intervention ensuite de Stéphane et de Pierre-Henri. Merci. J'avais une autre question plus générale, peut-être, qui revient aussi avec le discours qui a été porté juste avant. j'ai l'impression, en tout cas, dans les discours qui sont portés, que, par exemple, la science, hors du monde, quand elle est fondamentale, vous parlez aussi... Enfin, dans la manière dont vous parlez, vous dites, les chercheurs, ça fait peur, c'est un monde qu'on ne connaît pas. En fait, des fois, on a l'impression que le chercheur, il est hors du social. Or, pour moi, c'est faux, parce que, finalement, la science, elle fait partie du social. On l'a vu, on voit, par exemple, que les chercheurs, ils sont aussi alimentés par des croyances, et ça, ça influence énormément sur leurs travaux de recherche, même quand c'est des sciences qu'on appelle fondamentales. Donc, il y a une évolution constante. Et, en fait, je me posais la question, c'est peut-être plus général. Oui, c'est peut-être plus général. Mais, vous avez un peu de... Enfin, pour moi, c'est deux discours parce qu'à la fois, vous dites, le chercheur, il est difficile d'accès et, en même temps, vous vous méfiez aussi de leur discours. Donc, ça prouve que vous avez aussi une... Comment ? Vous mettez aussi en doute leur crédibilité tout en essayant de chercher, en tout cas, un savoir scientifique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et, du coup, moi, c'est une question que je me pose aussi. Et comment... Enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, nos croyances, en fait, elles influencent plus ce qu'on va prendre dans un contenu scientifique que la crédibilité qu'on pourrait porter à certaines études. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Alors, après, ce qui se passe aussi, c'est que dans un contenu scientifique, dans un résultat de recherche, chacun va piocher, effectivement, ce qu'il veut parce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu des échanges entre des militants et ce que j'appelle des trolls de la FNSEA, le syndicat majoritaire agricole, qui, en fait, distorde le résultat d'une recherche, chacun de son côté pour aboutir à des informations différentes. Et donc, il se jette ça, la figure, dans un échange sur les réseaux sociaux et c'est complètement stérile. Donc, c'est très délicat, en fait, de trouver le bon comportement et d'être sûr de ce qu'on annonce et de ce qu'on va véhiculer. C'est vraiment... Ça dépend de qui le porte, à quel moment, dans quel contexte. En fait, c'est très... C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et il y a des... Par exemple, je pense aux néonicotinoïdes. Il y a eu des échanges extraordinaires, avec des apiculteurs qui disaient « Mais nous, on est d'accord pour que vous utilisiez des séances enrobées parce que ça ne touche pas les fleurs. Donc, ça ne joue pas pour les abeilles. Il n'y a pas de danger pour les abeilles. » Ils ont réussi à se faire retourner le cerveau pour aller dans ce sens-là. Alors, effectivement, les fleurs de betterave, ça ne court pas les rues. Mais par contre, autour, il y en a. Et les semences enrobées, à un moment donné, les pesticides, ils partent avec l'eau dans la terre, etc. Et puis, ça revient à côté. Donc, on arrive comme ça à des dialogues de sourds en partant de... Ils avaient ce dialogue à partir d'une recherche, en fait, du résultat d'une recherche qui disait « Non, 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 mais le problème pour les abeilles, c'est les verrois. C'est pas du tout... C'est les problèmes sanitaires. C'est pas du tout les pesticides, quoi. » Donc, ils se jetaient ça à la figure. On peut, effectivement, comme vous le dites, aller chercher dans la science ce qui nous convient. et donc, amener cet argument parce qu'il nous convient et un autre va aller chercher un autre argument qui lui conviendra. Après, ce qu'il faudrait savoir et ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est voir ces deux recherches, qui les a faites, par qui elles ont été financées, qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment, quoi. Et ça, c'est une mission un peu impossible, sauf par le truchement de médiateurs comme les journalistes spécialisés qui peuvent un peu faire le tri, je crois. En tout cas, moi, je compte sur eux pour ça. Voilà. Merci. Je vois qu'il y a une question, mais je propose qu'on aille de l'avant parce que le temps file et qu'on passe au deuxième témoignage, celui de Pierre-Henri Gouillon. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis chercheur, enseignant-chercheur, plus exactement, et je suis accusé régulièrement de ne pas être objectif en tant que scientifique parce que je suis accusé de militantisme. Et je connais un journaliste qui a le même problème. il pourra nous raconter la même chose, mais du 800 points de vue. Je n'ai pas du tout cherché ça. Je dois vous dire que j'ai commencé à faire mes recherches à Montpellier dans les années 70 sur un sujet dont je pensais qu'il ne m'emmènerait jamais dans des problèmes de société. Je travaillais sur le sexe du teint et pourtant, je me suis retrouvé rattrapé. Alors, la science que j'ai développée, ça s'appelle la génétique des populations. Tout le monde ne sait pas ce que c'est la génétique des populations. La génétique, tout le monde sait un peu ce que c'est, c'est savoir ce qui va se passer quand des parents font des enfants, qu'est-ce qu'on va trouver chez les enfants en fonction de ce qu'il y a chez les parents. La génétique des populations, c'est la même chose mais à l'échelle d'une population. Donc, j'ai une génération d'individus puis je regarde les générations suivantes, ça demande de faire de la génétique plus des probabilités. Donc, c'est assez mathématique mais ça peut s'appliquer dans la nature. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans les années 70 aussi, on a eu en visite dans mon laboratoire à Montpellier un très grand scientifique anglais qui m'a dit vous savez, les généticiens des populations, vous allez avoir du boulot parce que d'ici quelques années, il va y avoir des OGM. Je ne sais pas s'il appelait déjà ça des OGM, je ne crois pas des plantes à ADN recombinées, il devait dire, je crois que c'est comme ça qu'on disait dans les années 70. Et du coup, on va mettre des nouveaux gènes dans les plantes et le devenir de ces gènes, ça sera une question typique de génétique des populations donc vous devriez vous en saisir. Lorsque j'ai quitté Montpellier pour prendre la direction d'un laboratoire de recherche à Orsay, dans la région parisienne, j'ai donc proposé à l'INRA de faire un projet sur le devenir des plantes, des gènes, des OGM. Et puis, j'ai fait des modèles mathématiques pour prédire ce qu'allaient devenir ces gènes. Et progressivement, il est devenu évident que les gènes s'échapperaient des champs. Voilà, ça a l'air bête comme ça mais il y a encore plein d'imbéciles qui vont vous dire que les gènes des OGM ils restent dans les champs et qu'ils ne vont pas dans les champs d'un côté. Ça se dit encore malheureusement. Donc je vous le dis tout de suite, c'est faux et si vous voulez des publications, je les ai à votre disposition. Donc du coup, ça a changé, ça a posé quelques petits problèmes parce que quand on mettait des gènes de résistance à des herbicides dans une plante, la question c'était de savoir qu'est-ce qui allait se passer quand des plantes résistantes à ces herbicides se retrouveraient dans les champs d'un côté et qu'on n'arriverait plus à s'en débarrasser par exemple. Et tout de suite, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines plantes qu'il ne faudrait pas rendre résistantes à ces herbicides. C'était par exemple le colza qui est une plante naturellement très invasive ou la betterave qui se croise avec les betteraves sauvages qui sont les principales mauvaises herbes des champs de betteraves donc en rendant les betteraves donc moi à l'époque je croyais bêtement que grâce à cette expertise j'allais pouvoir aider les industriels à décider quels étaient les bons ogiers mais les mauvais. Et donc je suis allé, j'ai été invité à des réunions de la commission de génie biomoléculaire qui discutait de ces questions et j'avoue que dans ma grande naïveté j'ai été incroyablement surpris quand j'ai dit ce que je viens de vous dire là sur le colza et la betterave et que les industriels qui étaient en face de moi m'ont dit qu'ils n'en avaient rien à foutre de ce que je leur racontais que si vous rendez les betteraves résistantes aux herbicides deux ans plus tard les betteraves sauvages mauvaises herbes seront résistantes ils m'ont répondu ça fera toujours deux ans de gagner typiquement je vous assure et ils m'ont dit de toute façon ça a été en 98 ça faisait déjà 10 ans que je vais aller des recherches là dessus dans l'indifférence la plus totale croyez-moi quand on a commencé c'était un sujet c'était pas un sujet de polémique et ils m'ont dit de toute façon d'ici 5 ans toutes les plantes françaises seront OGM vous perdez votre temps avec vos conneries voilà je suis rentré à mon labo et sur mon bureau j'étais avec des collègues de mon labo on était allé à cette réunion à plusieurs on est tous ressortis furieux évidemment je suis rentré à mon labo et sur mon bureau il y avait une pétition qui venait d'Inde qui avait été relayée en France par un dénamé Jean-Marie Pelt un botaniste très gentil très ignorant génétique qui écrivait d'énormes conneries et qui demandait un moratoire sur les OGM et nous avons signé cette demande de moratoire vous vous demandez comment faire pour rentrer en contact des militants c'est pas compliqué signer une pétition vous allez voir ce qui se passe on a été le seul laboratoire reconnu à l'époque à faire ça mais on était plusieurs dans le labo et du coup instantanément on a reçu des demandes constantes de tous les militants anti-OGM de l'époque qui demandaient de l'aide pour justement pouvoir contrer les arguments des projets et c'est comme ça que je me suis retrouvé en contact avec des militants ce qui m'est effectivement reproché comme vous l'aviez deviné alors j'en ai discuté récemment avec pas mal de collègues est-ce qu'on accepte d'être militant il y a un espèce de consensus chez les scientifiques pour dire on préfère dire qu'on est engagé que militant attend il y a un truc donc plutôt engagé que militant moi je veux bien je ne sais pas alors la différence peut-être que c'est le fait que quand on est militant ça veut dire qu'on appartient à un groupe alors que si on est juste individuellement on n'est que engagé peut-être c'est ça je ne sais pas si ça vous intéresse mais c'est un vrai problème de savoir si on peut dire raisonnablement quand on est un scientifique qu'on est militant en plus ou si jamais ça nous discrédite complètement mais vous savez si on appartient à un collectif ça dépend quel collectif est-ce que le fait d'appartenir à un collectif quelconque suffit à faire qu'on est militant à ce moment-là tous les membres de l'académie des sciences qui appartiennent à un collectif qui est l'académie des sciences sont des militants et d'ailleurs je pense que c'est le cas entre nous enfin pour la plupart Stéphane sait de quoi je parle et vous voyez moi donc après cette affaire Corinne Lepage qui était ministre de l'environnement à l'époque a monté une association qu'elle a appelée le CRIGEN comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique et qui était présidée par Jean-Marie Pelt et ils m'ont demandé si je voulais bien faire partie du conseil scientifique qui était présidé par un scientifique que je ne connaissais pas à l'époque qui s'appelait Gilleric Serralini et j'ai dit bon je veux bien parce que je trouve que c'est mon boulot moi en tant que chercheur si on me demande d'être dans un conseil scientifique je ne vois pas pourquoi je refuserais sauf si c'est un conseil scientifique de truc nazi je n'ai pas refusé donc j'ai accepté et j'ai quand même mis une condition j'ai dit à Jean-Marie Pelt il y a trois conneries que je veux que tu arrêtes de dire je veux que tu arrêtes de dire que les séquences répétées dans l'ADN c'est la mémoire des anciens chamanes qui sont rentrés dans leur ADN sous l'action des drogues je veux que tu arrêtes de dire qu'il y a le nombre d'or dans l'ADN et que du coup on perturbe l'équilibre du génome en mettant des transgènes dedans etc il a accepté donc je suis venu dans ce conseil scientifique je n'ai jamais été membre du CRIGEN je ne suis qu'au conseil scientifique je ne suis donc pas un militant du CRIGEN de toute façon le CRIGEN est-ce que c'est un truc de militant ou est-ce que c'est un comité de recherche et de l'information indépendante c'est un truc de militant ça de faire de la recherche et de l'information indépendante je vous garantis que chez les pro-OGM ou chez les pro-pesticides le CRIGEN est considéré comme un groupe de militants ça il n'y a pas de doute mais moi je ne considère pas que je suis militant sous prétexte que je suis au conseil scientifique du CRIGEN parce que les gens en question croient qu'eux ils sont neutres alors je vais vous citer une autre association ça s'appelle l'Association Française d'Information Scientifique LAFIS tu comptes en parler ? donc c'est un groupe de malfaiteurs ultra-rationalistes qui prétendent informer scientifiquement et qui pour faire ça choisissent alors ça fait partie d'une nébuleuse rationaliste avec les ététiciens les unions rationalistes LAFIS et puis leurs bras armés sur le web qui s'appelle le site imposteur.com donc là quand vous êtes dans leur collimateur vous passez dans imposteur.com et là vous êtes un imposteur voilà c'est fait et donc alors eux ils ne se considèrent pas du tout comme des militants ils défendent la rationalité ça c'est pas militant non mais vous voyez le problème c'est qu'actuellement on est absolument dans ce genre de discours constamment c'est à dire que quand vous défendez l'idée qu'il faut faire un peu attention à la façon dont on traite la nature vous êtes un militant quand vous défendez l'idée qu'il faut défendre l'industrie à fond et qu'elle a le droit de tout détruire sur son passage vous n'êtes pas un militant c'est ça ce qui est dit ce qui est pensé dans notre société aujourd'hui c'est ça qui traîne sur les réseaux sociaux et du coup c'est extrêmement pénible et donc j'ai été constamment confronté à cette absence de neutralité de chercheurs qui se prétendent neutres alors je l'ai vu à plein d'occasions il y en a une a publié un article qui n'était pas un très bon article qui tentait de démontrer que des OGM qui utilisaient le Roundup étaient mauvais pour la santé des rats et causaient des cancers cet article a été violemment critiqué il était d'une part violemment critiqué par quasiment toute la communauté scientifique il était critiqué sur des bases certaines bases qui étaient totalement stupides par exemple il avait choisi des rats qui étaient particulièrement sensibles au cancer mais si vous voulez tester un produit cancérigène c'est une bonne idée d'utiliser une race de rats qui est sensible au cancer si vous prenez des rats qui n'attardent jamais de cancer vous ne verrez rien la question c'est de savoir si vous voyez plus de cancers chez les rats traités que chez les rats pas traités mais le fait que la souche soit sensible ce n'est pas un problème en soi il était critiqué pour le fait que ses effectifs étaient trop faibles mais là c'est extraordinaire parce que bien que ses effectifs soient trop faibles ses résultats étaient presque significatifs bon c'est là qu'il y avait un problème mais quand vous avez des effectifs trop faibles le risque c'est de ne pas voir un effet alors qu'il existe c'est pas tellement le fait de voir un effet qui n'existe pas quand des effectifs très faibles donnent très facilement des résultats nuls et du coup vous dites qu'il n'y a pas d'effet or c'est exactement comme ça c'est avec des manips exactement comme celle de Serralini que tous les pesticides étaient acceptés à l'époque et les OGM aussi étaient acceptés sur des manips avec des effectifs extrêmement faibles et qui du coup valaient rien donc je disais toujours à mes collègues bon d'accord vous avez raison de critiquer la manip de Serralini elle n'est pas terrible et je suis content que vous vous intéressiez à ces problèmes parce que j'espère que maintenant vous allez aussi critiquer toutes les manips qui permettent d'accepter les OGM et là j'ai eu des réponses les gens ont systématiquement dit non ça ne m'intéresse pas et il y en a un qui a été encore plus explicite et c'était un très grand chercheur de Normale Sup qui m'a répondu non je ne ferai pas ça pourquoi ? parce que comme je suis à priori convaincu que les OGM ne posent pas de problème il n'y a pas besoin de faire une bonne manip pour me prouver que ce n'est pas dangereux alors que pour me prouver que c'est dangereux il y a besoin c'est ce que vous disiez à l'instant on est beaucoup plus regardant avec les résultats qui nous dérangent qu'avec ceux qui nous arrangent donc ces biais cognitifs là existent chez tout le monde et sont particulièrement forts dans la communauté scientifique dominante la communauté scientifique dominante c'est celle qui produit les innovations techniques qui permettent d'avoir beaucoup d'argent et qui du coup sont dominantes parce qu'ils ont de l'argent ils ont des postes etc. donc nous sommes dans une situation que je trouve très compliquée dans cette affaire puisque la rationalité est utilisée pour soutenir un système en place et ce qui est remarquable c'est que en réalité j'ai beaucoup réfléchi à ce problème la rationalité me pose beaucoup de problèmes à l'heure actuelle je suis quelqu'un qui défend la rationalité bien sûr mais je me suis rendu compte d'une chose c'est que la rationalité permet de dire les moyens par lesquels on va arriver à un but mais la rationalité ne permet pas de définir le but c'est à dire que si jamais je dis voilà je veux qu'il y ait moins d'inégalités sur terre mais ça c'est de l'idéologie il n'y a aucune rationalité qui permet de démontrer qu'il faut qu'il y ait moins d'inégalités sur terre c'est ce que je pense moi quand d'autres gens pensent qu'au contraire il faut qu'il y ait plus d'inégalités pour promouvoir une économie qui fonctionne mieux etc. je ne suis pas d'accord avec eux parce que je ne suis pas d'accord sur le but mais qu'ils ne me disent pas qu'ils peuvent rationnellement démontrer ça j'ai beaucoup étudié le mouvement eugéniste au début du 20ème siècle on a stérilisé dizaines de milliers de personnes dans le monde 65 000 aux Etats-Unis proportionnellement encore plus en Suède en Suisse etc. stérilisé pour cause de mauvais gènes sur des bases parfaitement rationnelles on a dit voilà on a enlevé la sélection naturelle du fait des lois du fait des lois sociales les gens ne meurent plus quand ils sont pauvres et quand ils sont ratés et bien maintenant les ratés d'accord on va les laisser vivre mais il ne faut pas les laisser se reproduire donc on va les stériliser c'était très rationnel c'était rationnel parce que le but était que l'espèce humaine soit améliorée d'une certaine façon mais ça c'est un but qui est idéologique en revanche il n'y a pas de rationalité derrière ce but là à partir de Nuremberg on s'est donné un autre but qui était de respecter la dignité humaine et à partir de ce moment là l'eugénisme n'est plus respectable donc en fait les rationalistes le problème c'est que comme ils veulent tout décider rationnellement ils pensent qu'ils ont aussi décidé rationnellement les buts ce qui est faux leurs buts sont nécessairement idéologiques et ils croient ne pas avoir d'idéologie et je pense que ça c'est une grosse difficulté parce que quand on croit ne pas avoir d'idéologie ça veut dire qu'on maintient le système en place c'est tout donc les mouvements rationalistes à l'heure actuelle sont vraiment des très forts promoteurs du maintien d'un système établi un système dans lequel l'industrie a beaucoup de pouvoir et je voudrais vous dire que pour fréquenter quand même pas mal ces rationalistes j'ai constaté que beaucoup d'entre eux sont très anti-religieux et ont fabriqué une religion avec le rationalisme le rationalisme est devenu une sorte de religion c'est-à-dire que la rationalité c'est devenu une divinité à laquelle il faut rendre tout ce qu'on peut quoi voilà alors du coup ça me pose moi ça me pose beaucoup de problèmes et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui sujet puis je parlerai après parce que sinon j'en arrêterai trop long je suis un scientifique je travaille dans le domaine scientifique et j'ai toujours j'ai fait des recherches sur les OGM sur la diffusion des OGM et ça c'est des recherches qui ont des résultats qui sont ce qu'ils sont mais en tout cas qui sont clairs et scientifiquement démontrés j'ai aussi soutenu les mouvements qui essayaient d'éviter que certains OGM soient diffusés par exemple puisqu'on est à Montpellier je ne peux pas ne pas en parler quand des gens d'une institution très respectable ont fait des recherches pour développer un riz qui permettrait d'utiliser le Roundup en Camargue et que des arracheurs d'OGM sont venus arracher ces riz je n'ai pas trouvé que c'était une mauvaise idée d'arracher les riz en question parce que mettre du Roundup sur la Camargue ça ne me semble pas une bonne idée donc j'ai défendu en procès les arracheurs d'OGM qui avaient arraché ces riz et d'ailleurs ça m'a quand même valu de me faire virer de la direction du CNRS à l'époque c'est pas grave c'était un boulot très emmerdant mais je me suis toujours retrouvé avec des gens rationnels des gens rationnels c'est des gens qui pensent comme moi quand même au départ je ferai que vous en soyez bien conscient donc des gens rationnels qui voient les choses de façon scientifique etc et qui défendent des trucs que je trouve indéfendables par exemple le fait de mettre des pesticides partout de mettre des OGM partout les OGM j'ai pas le temps de vous faire un truc complet sur les OGM mais pour moi le problème global des OGM c'est que les gènes étant brevetés ça permet une appropriation du génome qui est catastrophique en termes de diversité des cultures etc donc des gens qui pensent bien et qui en déduisent des actions qui sont mauvaises et du coup évidemment tout ça m'a rapproché d'autres gens les gens qui font du bio les gens qui font de la biodynamie vous connaissez les gens qui font de la biodynamie vous savez ils mettent la bouse de vache dans des cornes ils les enterrent quand la lune fait un truc ils les ressortent quand la lune fait autre chose etc et du coup ils me demandaient de venir faire des conférences alors je leur disais tout le mal que je pensais de pas mal d'OGM et de tous les pesticides mais alors ce que j'appelle pesticides c'est pesticides de synthèse voilà si ça vous intéresse on discutera de la nuance mais je leur disais ça mais je leur disais vous savez quant à vos cornes de vache je suis pas sûr que si vous changez un petit peu par rapport à la lune c'est même pas un savoir ancestral ça date de Steiner c'est un truc qui a été inventé il n'y a pas longtemps et j'ai constaté que chez ces gens qui font des choses que je trouve très bien ils traitent très très bien la nature leurs bêtes sont bien traitées leurs plantes aussi etc leurs sols sont bons ils faisaient ça sur une base théorique totalement fausse délirante je veux dire ils croient tous à la mémoire de l'eau presque j'ai eu la chance un jour où je leur disais des trucs comme ça il y a commencé à y avoir une espèce de bronca dans la salle ouais salle scientifique vous nous croyez jamais gna 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 et donc ça montait un peu j'ai dit bah non c'est mon métier de ne pas vous croire mon métier c'est de vérifier ce qu'on me dit même quand c'est vous qui le dites ouais mais quand même et puis heureusement il y a un mec qui a pris la parole moi d'ailleurs je connais un type il a décidé d'arrêter de manger et bah ça fait 10 ans et il va très bien là ça a été génial parce que dans la salle il y a un grand silence tout le monde s'est dit celui-là raconte des conneries mais du coup ils étaient de mon côté ils ne savaient plus comment faire bon vous voyez mais en tout cas je me retrouve avec des gens qui font des choses bien sur des bases théoriques que je trouve délirantes et des gens qui font des choses mal sur des bonnes bases scientifiques c'est quand même vachement difficile comme situation je trouve qu'on est les scientifiques qui sont conscients des problèmes écologiques à l'heure actuelle sont dans une situation très difficile par rapport à la masse de la communauté scientifique qui est pro-industrie etc moi je trouve que c'est ça qui rend les choses difficiles et c'est rendu d'autant plus difficile est-ce que tu vas parler des marchands de doute ? c'est d'autant plus difficile que ces rationalistes-là ils sont tous enrôlés par les industriels qui pour justement semer le doute sur les problèmes qu'ils posent avec leurs produits enrôlent les rationalistes en leur montrant vous voyez ce qui a été dit tout à l'heure je vais vous faire des manips sur le varroa pour montrer que le varroa ça tue les abeilles je vais faire des manips sur le virus noséma sur le noséma qui est un parasite intestinal sur le virus bidule sur les frelons asiatiques et du coup je noue le poisson pour qu'on ne voit pas que c'est les pesticides le problème principal et bien ces démarches-là convainquent facilement les rationalistes et on se retrouve donc avec une communauté scientifique importante avec une très large majorité par exemple de l'académie des sciences qui sera là à vous dire qu'effectivement les pesticides ne posent pas de problème que les OGM c'est super qu'on ne peut pas nourrir la planète sans je pense que je vais attendre un peu mais sachez quand même qu'effectivement il y a des solutions pour se passer par exemple de néonicotinoïdes il y en a une qui est très simple c'est de dire si vous arrêtez les néonicotinoïdes on vous met en place une assurance et si vous perdez vos cultures la différence vous croyez que c'est ça qu'est en train de faire le ministère de l'agriculture je vais finir là-dessus le ministère de l'agriculture est en train de faire un truc qui s'appelle le Varenne pour traiter des problèmes environnementaux et qu'est-ce qui va être fait dans le Varenne de l'agriculture qui est en train d'être préparé une assurance pour les agriculteurs pour lesquels pas pour ceux qui ont fait une transition pour ceux qui continuent pareil vous voulez faire du maïs alors qu'il y a de la sécheresse et bien votre maïs il va crever ne vous inquiétez pas on vous remboursera la différence surtout ne changez rien voilà ce qui est en train de se faire au ministère de l'agriculture moi qui suis un scientifique et qui fais de l'écologie je ne vois pas comment je peux ne pas devenir militant dans ces conditions parce que je trouve que les conneries qui sont faites sont tellement grosses du point de vue de ce que je sais des changements climatiques de la transition agricole à faire de la biodiversité qui s'effondre je ne vois plus comment prendre une position qui serait scientifique sans être militante et donc je voulais vous dire que quand j'ai préparé cette réunion j'ai eu au téléphone un chercheur qui est un astrophysicien c'est lui qui a fait la mission Rosetta vous vous souvenez qui s'était posé sur Tchouri il s'appelle Jean-Pierre Bibring et quand je lui ai dit que je venais à ce débat il m'a dit mais enfin est-ce qu'on peut vraiment être scientifique sans être militant je lui ai dit ben non je ne crois pas et donc c'est ça que je voulais vous dire moi je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas être scientifique sans être militant et c'est dommage que le mot militant ou que le mot idéologie soit devenu des insultes voilà merci merci Pierre-Henri on t'aurait écouté pendant des heures parce que tu parles comme un livre ouvert et c'est absolument génial donc moi j'avais juste avant de passer la parole au public j'avais juste une petite question je voulais savoir quel a été le déclencheur dans ta carrière est-ce que ça a été progressif cette prise de conscience que finalement tu ne pouvais pas être un chercheur sans être militant ou est-ce qu'un matin tu t'es levé tu te dis bon ça suffit j'en ai marre allez c'est bon maintenant je fonce dans le tas quel est le processus finalement ? c'est intéressant parce que en réalité j'ai commencé avant je me suis retrouvé en face de créationniste donc évidemment j'étais militant au fond de la science mais militant rationnel donc ça ça posait de problème à personne après il y a eu j'ai eu des problèmes politiques avec les gens des sciences humaines parce que comme j'étais généticien quand on est généticien en sciences humaines on s'en souffre on a quelque chose à voir avec les nazis tout ça j'ai fait de la philo à Montpellier j'ai fait un débat de philo avec Michel Auré à Montpellier et donc j'ai commencé effectivement à me retrouver baigné dans ces problèmes un petit peu de relations entre sciences et sociétés à propos du problème est-ce que les gènes sont importants pour déterminer ce que font les humains et est-ce que quand on dit ça on est automatiquement nazi ou tout ça mais après la première vaccination c'est ce que j'ai raconté sur cette histoire d'OGM où les industriels nous ont envoyé bouler avec la complicité des institutions françaises présidées à l'époque par Axel Kahn et où ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas écouter ce qu'on faisait mais j'ai eu de multiples piqûres de rappel après l'affaire Séralini en a été une la façon dont Séralini a été maltraité par ses collègues alors qu'il n'avait vraiment pas fait pire que plein d'autres qui disaient juste le contraire de lui quand les autres faisaient aussi mal que lui mais en disant le contraire ils se faisaient juste encensés par tout le monde donc là je me suis dit qu'il y avait vraiment des trucs qui n'allaient pas et puis après il y a eu plein de piqûres de rappel dans ce genre là qui ont fait que progressivement j'ai trouvé que la situation était de plus en plus inacceptable oui aujourd'hui je pense que j'ai découvert grâce à Stéphane Foucard que le problème du déclin ultra rapide de la biodiversité était dû pour une part très majoritaire aux pesticides et que le reste c'était du noyage de poissons j'essaye d'expliquer à mes collègues à des tas de gens que bien sûr c'est bien de remettre des haies dans les champs que bien sûr c'est bien qu'il faut le faire bien sûr mais que si on continue à empoisonner tout le monde on peut faire tout ce qu'on veut tout continuera à crever et du coup effectivement maintenant je me rends compte que la seule chose je suis proche de la retraite j'ai plus de carrière à faire la seule chose qui m'intéresserait de faire ça serait d'arriver à convaincre mes contemporains que s'ils n'arrêtent pas aussi rapidement que possible les pesticides ils auront bientôt plus grand chose à voir dans la nature voilà et à entendre merci donc on va prendre des questions si vous en avez merci question très courte vous avez précisé au départ que vous étiez enseignant aussi chercheur bien sûr alors comment ça se passe dans l'enseignement cet enseignement militant est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous comportez par rapport aux élèves par rapport à alors officiellement en France je ne sais pas si vous le savez mais la constitution de la 5ème république a été rédigée par Michel Debré avec l'aide d'un universitaire qui en a profité pour glisser dans la constitution une petite phrase qui dit que en dehors de leurs heures de cours les enseignants du supérieur sont libérés de leurs devoirs de réserve donc c'est quand même une position géniale en tant que prof d'université je peux dire tout ce que je veux sur monsieur Denormandie dire que c'est un horrible connard et qu'il va détruire tout et voilà là je ne suis pas en cours je le dis et je ne risque rien en cours c'est un tout petit peu plus compliqué normalement officiellement et donc effectivement on doit rester plus on a un devoir de réserve il se trouve que progressivement on m'a demandé de plus en plus souvent d'organiser des enseignements dans lesquels je parlais des choses dont je vous parle là d'OGM de biodiversité etc et je ne me suis pas privé de dire que je trouvais que la situation était calamiteuse j'ai même aussi bien à l'agro qu'à normal sup monté des enseignements sur ces questions de recherche et société il y a une élève qui m'a subi dans ce cadre là ici et effectivement d'ailleurs on fait venir des gens extrêmement sulfureux comme Stéphane Foucard dans ce cours donc effectivement je ne me suis pas privé en cours de montrer les résultats scientifiques qui expliquaient pourquoi il ne fallait pas faire ceci ou pourquoi il serait mieux de faire cela mais à l'agro l'agro c'est un drôle d'endroit quand j'étais dans les années 70 j'avais à la fois des cours de productivisme absolu où on expliquait que le jeu était de détruire les sols qu'il n'y ait plus rien de vivant là-dedans parce que le vivant c'est emmerdant on ne sait jamais ce que ça va faire donc il fallait stériliser les sols et puis les 5 cm du haut là on mettrait les graines qu'on voulait les produits de synthèse qu'on voudrait et on ferait pousser les plantes comme ça ça serait parfait on aurait une production parfaitement régulière c'était vraiment l'idéal dans les années 70 c'était ça le progrès on a vu tous les inconvénients que ça avait progressivement mais il y a encore des gens qui rêvent de ça et et en même temps on avait les cours de René Dumont qui a été le premier candidat écologiste français et qui nous expliquait que cette agriculture était totalement destructrice que la biodiversité allait se casser la figure que le changement climatique allait nous foutre dans la merde etc. en 72 j'avais des cours de Dumont qui disaient ça donc voilà je pense que c'est comme ça que ça marche le mieux l'enseignement il faut qu'il y ait des gens comme Dumont qui disent ce qu'ils disent les autres qui disent ce qu'ils disent et puis que les étudiants fassent leur tatouille je constate aujourd'hui que depuis 5 ans c'est la première fois que j'ai des étudiants quand je leur parle de la notion de progrès qui me disent qu'eux pensent que leur vie sera moins bien que celle de leurs parents alors que jusqu'à il y a 5 ans toutes les générations d'étudiants que j'avais eus pensaient que leur vie serait meilleure que celle de leurs parents donc je pense qu'il y a un vrai changement qui se passe au niveau des générations actuelles en termes de projection de leur vie dans l'avenir et je crois que ça ça va quand même faire quelque chose merci d'autres questions oui bonjour Mylène Veil je suis chercheur et je trouve que ce qui est très compliqué dans ce que tu dis Pierre-Henri mais je ressens la même chose c'est que les gens aussi et moi la première on a besoin de certitude on a besoin d'avoir des réponses claires vous l'avez beaucoup évoqué et la recherche c'est souvent pas ça c'est souvent du doute c'est souvent des tas de questions surtout sur des sujets actuels et donc avoir des certitudes sur ce qu'est un pesticide sa formule chimique ce que ça va faire sur tel truc on peut y arriver mais là sur des tas de questions on sait pas et quand on est en dehors de notre zone de confort en termes de recherche on galère on galère un peu comme vous aussi pour arriver à trouver les bons journaux les bons papiers il y a de tout et déjà peut-être qu'il faudrait qu'on l'explique un peu mieux je pense puis alors ce qui m'a pas mal étonné parce que je me suis retrouvé dans des commissions des commissions de protection de lanceurs d'alerte de l'ANCES choses comme ça et quand vous êtes dans une commission en tant que chercheur on vous demande une déclaration publique d'intérêt donc on vous demande de déclarer vos liens qui peuvent avoir quelque chose à voir avec l'expertise en question pour s'assurer que si vous êtes expert vous n'êtes pas en train de recevoir du fric de telle ou telle boîte et selon les conseils ces DPI sont très différentes il y en a où vraiment on vous demande trois trucs et puis il y en a où on vous demande vous, vos conjoints, vos enfants les assos dans lesquels vous bossez c'est déjà beaucoup plus sérieux et là au bout d'un moment je me suis posé la question je me suis dit bon tiens ça pourrait m'aider moi quand je regarde la recherche de savoir ce que font ces chercheurs et quels sont leurs intérêts mais pourquoi se restreindre à ceux qui sont dans des commissions officielles pourquoi chaque chercheur n'aurait pas une DPI chaque journaliste une DPI qui me permettrait de savoir un petit peu mieux de quoi on parle parce qu'on a du militantisme partout on est tous engagés c'est très difficile d'être neutre mais en revanche ça m'aiderait de savoir qui reçoit du fric de qui déjà pour commencer voilà mais le doute on l'a tous je voudrais ajouter un point quand on a créé au conseil des biotechnologies après le Grenelle de l'environnement je m'étais amusé à me présenter en fait j'en avais discuté avec ceux qui organisaient ça au ministère de l'environnement et je leur avais dit comme je vais être candidat comme les gens de l'agriculture voudront de moi à aucun prix tu pourras échanger mon retrait contre le fait de retirer des gens toxiques de l'autre côté aussi ça a bien marché on a enlevé deux contre moi mais n'empêche que quand ma candidature a été discutée ils ont dit ah bah non il est au crygène il est pas il est pas neutre et dans la commission j'ai fait le compte après il y avait un tiers des membres qui avaient des brevets avec des boîtes privées et ça c'était pas considéré comme une non-neutralité donc c'est quand même extraordinaire de voir à quel point il y a deux poids deux mesures sur ce qu'on considère comme être la neutralité ou les fameux des pays dont tu parles je fais des brevets avec les industriels mais non mais ça c'est pas du tout c'est pas du tout c'est pas du tout un problème voilà merci j'avais une question donc c'est aussi par rapport à ce que vous avez dit donc vous dites qu'on vous a taxé le militant pour vous discréditer notamment et que vous essayez de sortir de ce terme là est-ce que la solution ce serait pas de dire en fait comme vous dites que tous les autres chercheurs sont aussi porteurs d'une vision du monde et au final militant est-ce que c'est pas plutôt une manière de dire que vous opposez à certaines institutions comme le marché et qu'au final dire chacun devrait avoir une des pays ou chacun devrait dire bon bah ma vision du monde c'est celle-là et c'est ce que je défends et dans ces cas-là s'avouer que personne n'est neutre oui c'est évidemment vous avez tout à fait raison je pense que c'est ça qu'il faudrait faire le problème c'est que les biais cognitifs dont parlent tellement les éthéticiens et autres rationalistes comme ils s'interrogent pas beaucoup sur les leurs propres ils se rendent pas compte du tout qui sont militants et ils croient être neutres ils croient être objectifs et ils arrivent à en convaincre si vous voulez si vous avez sur Twitter des chercheurs qui disent moi je suis objectif je suis rationaliste voilà c'est tout et lui c'est un militant et bah du coup le résultat c'est que les gens qui vous lisent qui lisent le débat ils vont se dire ah bah oui celui-là il est rationaliste voilà et si le militant dit mais non vous êtes un militant de la rationalité les gens vont pas comprendre parce que c'est donc compliqué il y a un problème de compréhension de ce que c'est que la neutralité ou ce que c'est que la non-neutralité qui est pas simple voilà et dans les histoires de marchands de doute ça a été bien étudié pour le tabac etc les scientifiques qui ont prêté main forte aux marchands de tabac par exemple pour nier les effets du tabac sur le cancer du poumon c'était bien sûr ils ont dû toucher du fric mais c'était quand même très largement idéologique et c'était l'idéologie dominante américaine ils étaient anticommunistes et vous savez que les écologistes c'est comme les pastèques c'est vert dehors et rouge dedans donc quand on est anticommuniste et donc il y a eu tout un militantisme anticommuniste mais ça aux USA dire qu'on est anticommuniste c'est pas être militant donc vous voyez à quel moment est-ce que le militantisme on repère le militantisme que quand il est en opposition avec la position dominante sinon on la repère pas comme militantisme mais c'est ça la difficulté et je pense que ça on sait pas s'en sortir actuellement ah vas-y bah je t'en prie celui-là il marche pas ah oui juste en deux mots juste pour réagir à votre question moi je trouve qu'il est assez dangereux en fait de mélanger les convictions personnelles politiques idéologiques et les liens d'intérêt et tout simplement parce que vous pouvez vous débarrasser de vos liens d'intérêt vous pouvez pas vous débarrasser de vos convictions vos convictions elles sont consubstantielles de ce que vous êtes et si on commence à mélanger les liens d'intérêt qui peuvent être produits il peut y avoir une ingénierie du lien d'intérêt c'est-à-dire qu'une entreprise si elle est suffisamment puissante elle peut créer des liens d'intérêt elle peut pas créer des convictions et des idéologies en tout cas c'est plus compliqué et donc d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que les industriels eux-mêmes quand on leur dit oui mais par exemple dans tel panel d'experts il y a 30, 40, 50% des gens qui sont en lien d'intérêt avec vous ils disent bah oui mais les autres ils ont peut-être une idéologie ils sont peut-être crypto-communistes écologistes militants etc etc et donc cette espèce de mélange des genres entre quelque chose dont vous pouvez vous débarrasser et quelque chose qui relève de votre personnalité de votre histoire personnelle de vos convictions etc je pense que c'est délicat merci Stéphane et donc on va on va te redonner la parole pour continuer sur ton témoignage toujours difficile de parler après Pierre-Henri donc je vais pas prendre trop de temps peut-être pour commencer dire deux mots de la manière dont on produit de l'information dans un journal généraliste comme Le Monde ou comme Libération le Figaro ou que sais-je ce qui permet aussi de lever un certain nombre de malentendus les journalistes qui sont chargés de couvrir les questions environnementales en général ne sont pas les journalistes qui sont chargés de couvrir les questions générales qui sont attachées par exemple au secteur économique qui produisent des nuisances environnementales en fait je m'explique moi à titre personnel je suis souvent mis en cause parce que je traite des questions de santé environnement d'accord donc de sciences de l'environnement de l'impact de certaines activités sur l'environnement de la santé et que je ne parle jamais je n'évoque jamais tous les avantages merveilleux que procure c'est pas du tout ironique ce que je dis que procure les technologies dont je parle dont je ne parle que sous un prisme finalement négatif et en fait c'est normal parce que moi ma rubrique c'est la santé environnement moi je ne couvre pas l'agriculture je ne couvre pas l'industrie agroalimentaire de la même manière que ma collègue qui suit le climat elle suit le climat elle ne suit pas tout ce que nous a permis de faire ou d'obtenir l'utilisation des hydrocarbures la pétrochimie etc. et de la même manière la personne qui s'occupe de la pollution atmosphérique urbaine n'est pas le rubricard qui couvre l'automobile et donc c'est pour les journalistes environnementaux qui est une espèce finalement assez nouvelle j'en reparlerai dans deux secondes il y a en permanence ce soupçon de militantisme parce qu'il y a un effet de focalisation sur les nuisances et donc effectivement on ne parle que des nuisances on ne parle pas des avantages on ne parle pas de la pollution atmosphérique liée à la circulation automobile on ne parle pas des chômeurs qui vont arriver sur le marché de l'emploi parce qu'on aura fermé l'usine Renault ou Peugeot de tel ou tel endroit en France donc en fait il y a une manière il y a une production d'informations qui structurellement produit du soupçon à l'endroit des journalistes qui couvrent les questions environnementales et donc évidemment moi mais plein d'autres en fait on n'y échappe on n'y échappe pas alors ce n'est pas idéal évidemment parce que dans l'idéal on pourrait espérer que les journalistes les rubriques soient un traitement beaucoup plus intégratif en fait de leur sujet et que le rubricard automobile parle à la fois du dieselgate de la dernière bagnole de Peugeot ou Citroën de la pollution atmosphérique et de tout un tas de choses comme ça et finalement les services environnement c'est-à-dire les départements des rédactions dont les journalistes ne parlent que d'environnement disparaîtraient puisque tout le monde parlerait d'environnement et ce serait formidable en réalité l'expérience montre que les rédactions des grands médias elles sont comme la société c'est-à-dire qu'il y a toujours des plus grandes pentes et toutes les questions qui sont liées à la croissance à l'emploi à l'innovation technique vont systématiquement prendre le dessus sur les questions environnementales et donc en réalité si on n'extirpe pas la question environnementale des autres sujets l'environnement disparaît alors au monde ça fait en fait tout ça est assez récent en réalité moi quand je suis entré au monde il y a 20 ans il n'y avait pas de journaliste environnement il y en avait un c'était Hervé Kemp qui était au service international et qui couvrait en fait la diplomatie environnementale naissante la diplomatie climatique la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques la convention sur la biodiversité etc c'était le seul tous les autres en fait faisaient autre alors il y avait des journalistes scientifiques qui de temps en temps parlaient un petit peu d'environnement mais à la marge et il y avait des services entreprises qui traitaient le reste des sujets qui ont trait à ces secteurs économiques qui produisent des nuisances mais en fait le journalisme environnemental stricto sensu au monde il remonte à une quinzaine d'années où donc on avait un directeur à l'époque qui s'appelait Eric Fautorino et qui était très sensibilisé à ces questions et qui a créé un service qui s'appelait Environnement et Science et donc qui a fusionné un petit peu les deux thématiques de manière à ce que les questions environnementales soient un peu traitées sous un prisme scientifique et tout ça raconte un petit peu la genèse de la situation dans laquelle aujourd'hui on se trouve au monde mais aussi dans d'autres médias où il y a cette espèce de suspicion un peu permanente autour des journalistes qui ne traitent que des questions environnementales maintenant il y a quelque chose qui est très intéressant c'est d'ailleurs Pierre-Henri en a parlé un petit peu tout à l'heure c'est cette espèce d'asymétrie en fait dans l'utilisation de ce terme de militant qui est toujours un petit peu manié comme une injure ou quelque chose qui est un petit peu c'est une forme de dénigrement aussi bien quand il s'agit de scientifiques militants que de journalistes militants etc parce qu'en fait on est tous le militant de quelqu'un en quelque sorte et jamais jamais je n'ai entendu mes collègues du service économie entreprise du monde être mis en cause parce qu'ils sont favorables à l'économie de marché ou en tout cas ils considèrent que l'économie de marché c'est un fondement sur lequel ils peuvent construire leur couverture des affaires économiques et financières on considère que c'est normal en revanche les questions environnementales et les gens qui s'occupent de traiter les questions environnementales sont systématiquement mis en cause donc il y a une sorte d'asymétrie qui est assez perturbante puisqu'il n'y a pas plus de raisons de considérer les uns ou les autres comme des militants quand on traite des questions de santé environnement forcément on est intéressé par les questions de santé environnement et forcément on part du principe que ce n'est pas génial que les gens tombent malades parce qu'ils ont manipulé tel ou tel produit des pesticides ou autres que les gens aient des cancers du côlon parce qu'on a rajouté des sels nitrités dans la charcuterie et oui on couvre ces questions comme des questions qui méritent d'être traitées en tant que telles et en tant que telles c'est-à-dire dégagées de par exemple des impératifs industriels économiques etc. Donc dans cette espèce de ligne de crête qu'on essaye de tenir on est assez fréquemment mal vu par une partie de la communauté scientifique et souvent pas de la communauté scientifique compétente c'est-à-dire des gens avec lesquels on est en interaction permanente avec lesquels en général on a des relations assez cordiales mais Pierre-Henri l'a un petit peu dit tout à l'heure il y a toute une comment dire pas un ventre mou mais disons toutes les disciplines périphériques c'est-à-dire des scientifiques qui ont une formation scientifique qui sont des chercheurs qui sont des enseignants et qui ne sont pas des spécialistes de ces questions-là très fréquemment vont considérer eux-mêmes que la couverture exclusive des questions santé environnement autour des pesticides des biotechnologies etc. est un traitement militant et souvent ils vont avoir cette idée parce qu'il y a une confusion qui à mon avis remonte à une vingtaine d'années avec la création des agences réglementaires il y a une confusion qui existe chez les journalistes dans l'opinion chez les décideurs politiques mais aussi dans une partie de la communauté scientifique il y a une confusion entre la réglementation et la science et il y a quelque chose de moi je pense que la grande victoire finalement des industries comme les industries agrochimiques ou les biotech c'est d'avoir en quelque sorte organiser une confusion entre ce que c'est que la réglementation et ce que c'est que la science donc si vous portez si vous faites un papier un petit peu qui interroge la sécurité d'usage de tel ou tel produit vous avez immédiatement chez pas mal de gens qui sont scientifiques sans être spécialistes de ces questions une réaction qui est de dire ce que vous dites est faux ou en tout cas dévie de la réalité scientifique parce que ces produits ont été autorisés au terme d'un processus scientifique ou en tout cas qui ressemblent à quelque chose de scientifique en réalité c'est complètement faux en réalité il y a un hiatus considérable entre la pratique normale de la science où on publie des choses dans la littérature savante où c'est revu par les pairs où c'est publiquement accessible où on vous demande des comptes et ce qui se passe dans le monde de la science réglementaire où les études sont confidentielles personne ne les a vues vous ne pouvez pas y accéder vous ne pouvez pas regarder ce qu'ont fait les firmes qui produisent ces études le conflit d'intérêt est structurel c'est-à-dire que ce sont les firmes qui produisent elles-mêmes les études qui vont permettre d'autoriser ou d'interdire leurs produits et parfois d'ailleurs le conflit d'intérêt est même à plusieurs niveaux puisque parfois ce sont même les firmes qui construisent les protocoles réglementaires qu'ils vont eux-mêmes utiliser pour produire leurs études avant de les soumettre à des experts du monde réglementaire qui parfois eux-mêmes viennent du monde industriel donc en fait on est dans des situations qui n'ont absolument rien de scientifique et pourtant il y a cette idée que si vous interrogez la réglementation si vous interrogez la pertinence d'une réglementation en fait vous vous placez à côté d'une forme de quelque chose qui ressemble à un consensus scientifique et là où la question je pense des pesticides elle tombe elle tombe exactement au milieu de cette espèce de mélange des genres c'est qu'en réalité toute la construction enfin moi en tout cas c'est mon opinion toute la construction de l'expertise telle qu'elle est produite aujourd'hui sur les pesticides c'est le fruit d'un choix politique le fait de décider qu'on va par exemple établir une dose journalière admissible et qu'en deçà de cette dose il ne se passe rien donc c'est vraiment ce qui domine tous les gens qui font de la science réglementaire en fait si vous regardez les fondements théoriques sur lesquels ça s'appuie c'est très très faible en fait c'est presque rien c'est juste des choses un peu arbitraires on va diviser par 100 la dose qui ne produit pas d'effet chez un rongeur bon est-ce que le rongeur il a une physiologie qui est comparable à celle des êtres humains est-ce que l'exposition sur deux années enfin bref il y a tout un tas d'assomptions qui ne sont pas du tout scientifiques qui sont en fait qui relèvent du doigt mouillé le simple fait de décider qu'on va évaluer les risques au niveau de l'individu c'est-à-dire en fait on vous dit si vous êtes exposé à telle quantité de produits tout au long de votre vie on pense que ça ne va rien vous faire vous n'allez pas en ressentir d'effet ou alors vous allez en ressentir un effet qui va être négligeable qui va être tout petit bon c'est comme ça qu'on évalue les risques mais on pourrait aussi décider d'évaluer le risque à l'échelle d'une population en essayant de prévoir comment un risque faible au niveau de l'individu peut se propager à l'échelle d'une grande population quand les gens disent le glyphosate il n'y a aucun risque parce que les gens sont exposés à 100 ou 1000 fois à une dose 100 ou 1000 fois inférieure à la dose journalière admissible bon moi je trouve qu'il faut être très ambitieux pour affirmer quelque chose comme ça qu'est-ce que ça fait un produit comme ça dispersé sur 4 ou 5 milliards d'individus moi j'en sais rien et je ne suis pas certain que quelqu'un le sache donc en fait il y a en permanence cette espèce de tension qu'on est obligé de gérer comme journaliste spécialisé sur ces questions une tension permanente entre la réglementation et la science et je pense que les choses vont évoluer et que finalement peut-être le militantisme va changer de en tout cas l'accusation de militantisme va changer de bord parce que de plus en plus on va avoir accès à ces études réglementaires confidentielles et on va probablement se rendre compte qu'elles sont parfois encore plus catastrophiques que celles de Gilles-Éric Serrani dont parlait à l'instant Pierre-Henri peut-être deux mots sur les marchands de doute et les militants en pro-science je pense que tout à l'heure je vous disais que le référentiel par rapport auquel on est qualifié de militant ou on est suspecté de militantisme il est toujours le même d'ailleurs autour de cette table en fait on n'a pas de militant pro-pesticides on pourrait en avoir un et c'est peut-être parce que précisément comme le disait Pierre-Henri les militants pro-pesticides parce qu'il y en a mais en fait ils préfèrent se présenter comme des militants pro-science ce qu'ils ne sont à mon avis pas du tout je vais peut-être laisser le micro aux questions peut-être que c'est plus c'est plus utile qu'on discute plutôt que je continue à parler là c'est mieux oui ma première question était pour Francine Pouillot que vous m'avez dit de reprendre après et en grande part elle a été répondue je voulais vous interroger sur le fait entre militant et engagé et engagement et le fait pourquoi si un militant sait répondre à une émotion quelle relation et pourquoi une émotion devrait avoir un justificatif dans une évidence scientifique on peut être ému par quelque chose et on n'a pas besoin que la science vienne apporter cette chose et est-ce que les grandes évidences scientifiques pour continuer elles ne finissent pas de toute façon par s'imposer quelles que soient les émotions et est-ce que c'est pas un trafic est-ce que c'est pas quelque chose de très actuel et surtout sur ces questions de nature est-ce qu'on n'est pas simplement la dernière fracture narcissique où l'homme ne domine même plus sa nature si on pense que la première c'est avec Galilée quand la terre n'était plus au centre du monde la seconde c'est quand l'homme n'était pas idéal n'était plus l'image de Dieu mais le résultat de l'évolution la troisième peut-être lorsque effectivement Freud nous a montré que le subconscient pouvait nous diminuer notre conscient est-ce que maintenant le fait qu'on va qu'on perd même cette place de dominateur de la nature ne fait pas qu'effectivement on a des il y a des il y a des gros ça fait ça évoque de gros problèmes et que si si cela a réussi cette évidence scientifique à la raison elle s'imposera ou l'humanité disparaîtra je ne sais pas mais voilà moi je parlais d'émotion sur ce qui a déclenché chez moi le fait de devenir militante parce que jusqu'alors jusqu'alors j'étais bénévole dans des associations et donc j'agissais en tant que bénévole mais ce n'était pas du militantisme c'est à dire que je n'allais pas manifester peu en tout cas peu manifester etc et donc oui on peut on est mu par une émotion qui fait qu'on va dans la rue et qu'on va manifester qu'on va porter des panneaux qu'on va faire signer une pétition un appel etc oui il faut forcément c'est quelque chose alors on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'une évidence scientifique pour ça ce que j'ai expliqué c'est que quand on fait ça on est mis en contact avec la population qui elle nous pose des questions sur le sujet qu'on traite et que là on a besoin pour pouvoir répondre sérieusement aux questions qu'on nous pose d'avoir un étayage scientifique c'est pas la même chose je vais abonder dans ce sens si vous êtes ému par le fait que les oiseaux sont en train de se casser la figure que les insectes disparaissent et on a perdu 80% de la biomasse d'insectes en Europe en 30 ans dans les zones protégées 80% donc vous êtes ému par ça et vous vous dites je veux qu'on arrête ce massacre attendez attendez j'ai pas fini et vous vous rendez compte que pour ceux qui causent ce massacre ce sont les pesticides vous allez vous trouver en face de toute une série de marchands de doute qui vont vous dire que c'est pas vrai que c'est pas les pesticides que c'est ceci que c'est cela que c'est parce qu'on a enlevé les haies que c'est parce que les cultures sont plus les bonnes que les abeilles c'est à cause du varroa etc si vous avez pas une démarche scientifique pour dire si c'est bien les pesticides qui sont responsables vous pourrez pas taper sur le vrai responsable donc vous avez absolument besoin de science pour régler des problèmes qui sont au départ des problèmes comme je le disais de choix de vie évidemment vous pouvez vous dire j'en ai rien à foutre je serais très content de vivre dans un monde où il n'y aura que 10 espèces de plantes en vie les 10 qu'il servait de nourrir et puis 3-4 espèces d'animaux celles que je préfère bouffer et puis le reste tout est mort ça c'est pas un choix rationnel c'est à dire que une fois que votre émotion vous fixe vos buts mais une fois que vous avez un but il faut trouver les moyens et les moyens ils sont de l'ordre de la rationalité et de la science si jamais vous restez dans l'irrationalité complète sous prétexte que vous êtes parti d'une émotion vous avancerez pas je ne l'interdis pas simplement il n'aura pas l'aide des scientifiques c'est tout je voudrais juste citer un propos de Proctor sur l'engagement que je trouve très chouette je vais le partager avec vous Proctor c'est celui qui a démonté l'histoire de tabac il dit je pense que nous devons être Proctor donc c'est un historien des sciences il est prof à Stanford donc il est lui-même membre de la communauté académique il dit je pense que nous devons être humains d'abord et chercheurs ensuite notre humanité est ce qui compte avant tout et trop peu de mes collègues j'en ai peur saisissent véritablement cette idée l'engagement ne compromet pas forcément l'objectivité et de fait il y a de nombreuses manières dont il peut la renforcer la plupart des gens ne le comprennent pas cela provient d'un manque de courage et de lucidité morale moi je trouve que c'est une très belle phrase qui montre précisément comment l'engagement peut être un moteur pour les chercheurs un moteur de la recherche il y a plein de moteurs de la recherche il y a l'argent il y a le prestige la recherche des prix le fait de vouloir publier dans une grande revue mais il y a aussi l'engagement et je pense que c'est pas moins noble en fait de vouloir faire de la recherche parce qu'on est engagé que pour déposer un brevet avec Syngenta ou autre alors on va prendre une question ici une question là puis une question après dans le chat merci bon moi j'ai eu le Tanguy Lafarge je suis chercheur au CIRAD et j'ai eu l'extrême privilège d'être dans les amphi à l'université d'Orsay dans les années en 1990 notamment et donc d'avoir des cours en génétique des populations par Pierre-Henri et un grand souvenir c'était l'époque où tu portais toujours une écherpe rouge donc je vois qu'elle a disparu ouais et grand merci en tout cas pour vos interventions c'était c'est très riche et en fait moi j'avais deux réflexions comme ça qui me venaient c'est l'histoire du pas de temps et en fait quand on fait de la recherche on a besoin de temps on a besoin de temps pour voir sur 5 ans sur 10 ans sur 15 ans comment l'écosystème évolue quels sont les effets des traitements que l'on apporte et à côté de ça il y a les industries qui eux veulent des restats tout de suite parce qu'il faut gagner de l'argent et parce qu'il faut breveter comme vous le disiez avec des brevets avec des scientifiques qui sont pas nets et c'est vrai qu'avec cette histoire cette opposition entre les deux pas de temps c'est difficile d'arriver en tout cas à la recherche à se faire entendre et en tout cas il lui faut un certain temps et une autre constatation j'étais à un moment j'étais il y a 3-4 ans j'étais dans une conférence aux Etats-Unis sur la communauté risicole aux Etats-Unis et j'étais sidéré de voir que toutes les interventions étaient pro évidemment pro-industrie pro-production j'entendais jamais parler d'agroécologie j'entendais pas parler de biodiversité ça m'a scié et c'était la première fois que j'étais vraiment à une conférence qui était aussi polarisée que ça alors c'est vrai que évidemment et même les conférences auxquelles j'assiste auxquelles je participe régulièrement il y a toujours des sponsors les sponsors sont des grands groupes sont des grands semenciers qui veulent aussi des résultats rapides et qui veulent essayer de polariser un petit peu notre recherche ou en tout cas la tirer vers eux et donc c'est vrai qu'il y a quand même des voilà on est dans un monde qui n'est pas facile et le métier de chercheur il n'est pas facile au milieu être tiraillé au milieu de ces agro-industries qui veulent des résultats rapides et qui ont les moyens financiers de nous influencer merci pour ce commentaire témoignage je passe oui merci merci beaucoup pour vos interventions c'est très intéressant moi je voulais ajouter peut-être parce que je trouve que la réflexion est restée au niveau surtout au niveau de questions individuelles c'est à dire pourquoi soit les journalistes environnementaux sont accusés de militantisme soit les chercheurs plus engagés sont accusés de militantisme et je suis d'accord avec les explications qui sont données mais je pense qu'il y a un autre niveau qui a été un peu évoqué par Pierre-Henri un autre niveau qui est important à considérer qui est celui des politiques publiques et des politiques de recherche des politiques publiques en général et des politiques publiques de recherche qui ont accompagné une façon d'orienter la société après-guerre c'est à dire toute une façon d'envisager le progrès la place du progrès technique la modernisation alors ça se voit très fort en agriculture évidemment mais dans tout un ensemble l'industrie automobile tous les secteurs qui ont été accompagnés par l'action publique et la recherche au premier chef ont été orientés par une vision du monde et par une vision du rôle de la science et de la technique et de l'innovation entendue comme technique et technologie dans cette évolution là et je pense que si si les journalistes environnementaux ou les chercheurs qui se posent des questions en matière d'écologie et de où on va à court terme en matière de chargement climatique ou d'effondrement de la biodiversité on est forcément en dissonance par rapport à ce référentiel dominant qui cadre en fait l'ensemble des institutions qui nous encadrent et c'est pour ça qu'on est vu comme militant je pense il y a aussi un niveau proprement politique d'organisation sociale qui fait que qui fait que c'est un peu compliqué alors peut-être effectivement je crois que c'est Stéphane qui disait qu'il est optimiste et que ça va qu'effectivement ça va changer on peut se dire qu'effectivement quand on va vraiment droit dans le mur et qu'on se casse vraiment la tête dans le mur on peut se dire qu'on s'attend les échecs des politiques antérieures on va pouvoir les changer mais enfin moi c'est pas ce que j'observe où il faut vraiment être la tête sous l'eau pour pouvoir commencer à changer les choses donc j'aimerais bien être aussi optimiste que toi Stéphane mais bon enfin voilà je pense que ce niveau là est aussi important pour comprendre pourquoi on s'organise enfin pourquoi pourquoi c'est si facile de critiquer les gens comme militants parce qu'ils posent la question de l'environnement mais ça vient heurter tellement de choses institutionnalisées que c'est compliqué je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis je voulais juste dire que premièrement la mise de la recherche vraiment au service de l'industrie tout compte fait elle est un peu plus récente ça a été vrai pour l'INRA après la deuxième guerre mondiale mais le CNRS a été laissé très très libre pendant longtemps et quand De Gaulle a lancé le CNRS c'était vraiment avec l'idée de laisser les chercheurs extrêmement libres et au fond ça a marché parce que c'est grâce à ça que l'écologie est devenue assez puissante au CNRS pas toujours facilement et grâce à l'intervention des politiques je pourrais quand même le signaler puisqu'on est à Montpellier il y a eu un directeur des sciences de la vie du CNRS qui était à Montpellier un médecin et qui avait décidé de se débarrasser de l'écologie au CNRS et il a fallu une intervention du ministère de l'écologie de l'époque auprès du ministère de la recherche pour que ça ne se fasse pas de la même façon à l'INRA même si l'INRA est très productiviste il y a quand même de très bons chercheurs qui font des travaux en écologie qui par exemple sur le déclin des abeilles il y a eu quand même de très bonnes recherches réalisées par l'INRA donc heureusement la communauté scientifique arrive à garder un petit peu de liberté dans ce carcan que tu donnes qui est de plus en plus terrifiant je suis tout à fait d'accord et c'est clair que les dernières lois de la recherche ne vont rien aider là-dessus donc je crois qu'effectivement il y a sur ces questions-là il y a un besoin absolu de lutter de plus en plus fort contre la mise au service de l'industrie de la recherche publique juste je rebondis là-dessus parce que tout récemment effectivement les institutions agronomiques c'est assez ancien mais le switch des politiques de la recherche vers l'innovation et tous les programmes horizon 2020 et les programmes européens ça a été complètement piloté par les industries des biotechnologies enfin moi j'ai une étudiante qui a tracé ça c'est énorme en fait ils ont récupéré via les politiques de recherche de l'argent que les industriels n'avaient jamais mais qui en fait ils ont une manne énorme grâce à ces politiques-là donc on nous demande aussi moi je m'inscris un peu en faux face à l'idée que la recherche elle a une vision enfin la recherche en fait on nous demande de faire des partenariats publics privés c'est ce qui est valorisé moi je suis CNRS et on me demande enfin des publics académiques mais aussi si jamais je fais des brevets si je fais des partenariats publics privés avec des machins enfin donc ça c'est ce qu'on attend aussi de la recherche publique en fait cette alliance avec le privé elle est aussi organisée par les politiques de recherche on est bien d'accord simplement ça marche pas partout pareil au CNRS j'ai chapeauté à un moment j'étais directeur adjoint aux sciences de la ville j'ai chapeauté l'écologie et la biologie végétale et c'était assez drôle parce que la biologie végétale était entièrement à 100% travail avec l'industrie l'écologie a toujours résisté à ça il y a quand même très peu de laboratoires d'écologie qui sont financés par des entreprises industrielles ben oui encore heureux mais espérons que ça dure Julien quelques questions du chat donc nous notre rôle c'est de nous faire les interprètes donc des questions qui sont posées sur le chat il y en a quelques-unes je vais me permettre du coup d'en rapprocher deux et puis je vais me permettre de prolonger une des deux aussi c'est pour bondir en fait sur plusieurs échanges qui ont eu lieu notamment sur la question de la neutralité voilà on est neutre quand on est on n'est pas neutre plutôt quand on est proche d'un collectif associatif et on est neutre par contre quand on est dans le système justement de recherche partenariale établi qu'on est technophile etc donc on a eu une série de réactions là dessus l'une notamment qui demandait si finalement il n'y aurait pas matière à former un peu un peu mieux les scientifiques face à ce type de questions et c'est une question que moi je me posais en t'écoutant du coup moi ça me fait penser à Max Weber le savant et le politique la neutralité axiologique etc enfin voilà c'est des éléments en sciences sociales qui sont bien cadrés l'échange à l'instant me fait penser aussi à tous les travaux notamment sur la la construction sociale et politique de l'ignorance autour du risque pesticides c'est très documenté notamment par des collègues en sciences sociales à l'INRA comme Soraya Boudia comme Nathalie Jass Jean-Noël Jouzel etc il y a pléthore de choses là dessus l'un des commentaires du chat aussi disait mais voilà ne faudrait-il pas là dessus aussi tisser des ponts avec la philosophie etc ce type de choses donc voilà la question grosso modo qu'on pourrait peut-être poser aussi c'est est-ce qu'il n'y aurait pas et d'une voilà une manière un peu voilà de mieux outiller les chercheurs à l'avenir sur ce type de questions via de la formation et peut-être aussi via voilà un rapprochement un appel un peu à la co-construction face à ce type de questions là avec les sciences sociales je peux répondre d'abord et puis je pense que Stéphane aura sûrement des choses à dire aussi moi je voudrais vous dire que les relations avec les sciences sociales sont difficiles pour les biologistes elles sont difficiles déjà à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure dès qu'on parle de gênes on est suspecté politiquement ça c'est déjà un premier problème et puis il y a un autre problème c'est le relativisme il y a quand même eu une sociologie des sciences en France qui a promu un relativisme qui ne pouvait pas ne pas hérisser totalement tout scientifique de la nature normalement constitué quand on vous dit quand on vous dit que si Pasteur a gagné contre Pouchet dans la célèbre controverse dans laquelle Pasteur disait qu'il n'y avait pas de génération spontanée et que donc si jamais il y avait des êtres vivants dans une culture et bien c'est qu'il préexistait des êtres vivants alors que Pouchet pensait que les êtres vivants pouvaient apparaître spontanément dans un milieu stérile et bien un des grands leaders de la sociologie des sciences en France a fait toute une série d'études pour montrer que si Pasteur avait gagné dans cette controverse contre Pouchet c'était parce qu'il avait un meilleur réseau et qu'il était mieux équipé socialement et que donc la science c'est une série de constructions sociales dans lesquelles vous allez avoir un groupe d'affluence qui va gagner contre un autre grâce à ces réseaux c'est sans doute pas faux peut-être que Pasteur aurait pu perdre s'il avait eu un moins bon réseau mais ce que ce sociologue ne disait pas dans son livre et dans ses travaux là-dessus c'est qu'évidemment si Pasteur avait perdu la controverse s'aurait repris un jour ou l'autre parce que la vérité c'est quand même qu'il n'y a pas de génération spontanée et la vision des sociologues des sciences qui rejettent l'idée qu'il y a une vérité quand même derrière et que c'est de ça qu'on s'approche et qu'ils ne font qu'une construction sociale avec la science est inacceptable pour les chercheurs qui font des sciences de la nature nous si on ne croyait pas qu'on essayait de chercher quelque chose qui est plus vrai que l'autre chose et si on pensait qu'on est simplement en train de jouer un petit jeu de pouvoir entre des groupes pour savoir lequel va gagner notre travail ne nous intéresserait plus du tout je peux vous le dire donc si les sociologues font un peu plus attention à la façon dont ils traitent les scientifiques de la nature et bien ça sera beaucoup plus facile de travailler avec eux voilà d'autres questions dans le chat ou non oui il y en a une autre mais juste avant pour remondir je ne parle évidemment pas du coup de déléguer évidemment ce type de choses aux sciences sociales mais voilà un peu non mais pour co-construire il faudrait d'abord se respecter et donc il y aurait tout un travail à faire là quand même il y a un travail à faire c'est sûr mais tu voulais compléter moi mais j'ai travaillé avec beaucoup de sociologues je suis très ami avec beaucoup de sociologues mais on a des difficultés de communauté à communauté c'est pas une question d'individu c'est une question de communauté peut-être que vous voulez compléter par rapport à cette question non Stéphane et Francie la question que j'ai c'est une question autour de quelque part de l'organisation institutionnelle de ces alliances entre journalistes militants et chercheurs est-ce que les institutions devraient pas constituer des alliances de ce type là de manière à maintenir une diversité une diversité à la fois de points de vue mais aussi une diversité de recherche en leur sein par rapport à justement par rapport à une organisation un pilotage de la science qui est qui est organisé depuis le haut par les tutelles là où les tutelles politiques européennes ou françaises ou autres qu'est-ce que vous en pensez moi je pense que on peut être d'accord avec ça il y a des ébauches de ça à l'INRA particulièrement l'INRA a des instances dans lesquelles par exemple il y a des discuts avec la confédération paysanne pas avec que avec la FNSEA quand même donc effectivement il y a des choses qui vont dans ce sens là mais c'est un peu au coup par coup il n'y a rien de bien organisé pour que ça soit comme ça et peut-être qu'effectivement ça vaurait la peine d'essayer de le faire moi c'est clair que sur ces sujets d'ailleurs je trouve que les organismes de recherche agronomique que ce soit l'INRAE l'IRD ou le CIRA sont plus avancés parce qu'ils ont été confrontés à plus de controverses que le CNRS qui se sent au-dessus de cette mêlée et du coup est très très monolithique sur le fait d'être pro-industrie poids barre quoi je me suis fait virer de la direction du CNRS parce que j'avais défendu José Bové en procès je ne suis pas sûr que je me serais fait virer de la direction de l'INRA j'en sais rien ça m'intéresserait j'aurais bien aimé faire l'expérience mais je n'ai pas pu le faire je vais en profiter en deux mots sur la question précédente si je peux peut-être dire un tout petit mot mais vraiment un mot d'observateur moi il me semble que je suis moins pessimiste que Pierre-Henri sur les ponts qui doivent vous devrez se tisser entre les sciences humaines et sociales d'une part et les sciences expérimentales de l'autre il me semble que depuis quelques années depuis une dizaine d'années il y a ce dont tu as parlé je viens sur l'étude de la construction sociale de l'ignorance qui est à mon avis quelque chose de très fertile d'essayer de considérer en fait que l'épistémologie enfin voilà on peut s'intéresser à la manière dont la connaissance s'accumule s'accroît etc donc d'une façon un petit peu positiviste de regarder l'histoire des sciences mais on peut avoir aussi une autre approche et donc qui a été proposée par Proctor dans les années 90 l'agnotologie donc l'étude de l'ignorance qui à mon avis est très fertile pour les chercheurs c'est-à-dire que au lieu d'avoir cette vision très finalement optimiste de la manière dont on progresse dont le savoir progresse et bien en fait ça ouvre ça ouvre l'esprit à d'autres mécanismes qui sont un peu plus noirs un peu moins optimistes sur la manière dont on supprime en fait de la connaissance et de percevoir tous ces mécanismes par lesquels des industriels mais aussi des grandes idéologies parviennent comme ça à supprimer de la connaissance je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être pensé et réfléchi non seulement par la communauté scientifique les biologistes les toxicologues les écologues etc mais aussi par les gens qui travaillent au sein des agences réglementaires je pense que voilà je pense que les sciences humaines et sociales ont beaucoup à apporter à ce genre de débat je suis entièrement d'accord moi je rêve j'ai travaillé avec pas mal de sociologues j'étais même amie très proche de sociologues comme Françoise Héritier parce qu'elle travaillait sur le sexe et elle aussi mais je constate cette difficulté permanente justement du rapport à la vérité et j'ai parfois vécu la chose comme le fait qu'il se trouve qu'en science de la nature il y a quand même une réalité qui n'est pas sociale je veux dire les bactéries elles fonctionnent d'une façon qui ne dépend pas de la société en sociologie évidemment on n'a pas cet avantage c'est d'une certaine façon la sociologie étudie un système qui n'a pas de base naturelle stricte et du coup c'est beaucoup plus difficile et je pense qu'il y aurait vraiment un travail à faire en commun alors je connais des biologistes qui sont devenus sociologues donc ça ça peut se faire mais il y aurait un travail à faire vraiment en commun entre ces communautés pour arriver à élaborer une pensée qui puisse co-construire quelque chose et je pense qu'on n'y est pas encore voilà c'est tout ce que je veux dire il y a une autre question je vais en poser une avant par rapport à ce qu'on disait sur l'acquisition de connaissances tu l'as dit Pierre-Henri on a par exemple tu parlais des 80% des clins d'insectes ça c'est une donnée pour moi et une donnée qui est indépendante de l'idéologie c'est une donnée qu'on va essayer nous en tant que scientifique d'approcher à ce que c'est 60 70% 80% et on va essayer de faire des études pour quantifier ça pour moi après il y a partant de cette donnée là avec l'idéologie avec notre sensibilité ce que l'on a c'est on va juger cette donnée là comme étant acceptable si c'est un impact sur l'environnement acceptable ou pas acceptable c'est ce qui fait qu'on va avoir des différences de positionnement de scientifiques certains vont dire c'est pas bien grave comme tu disais tout à l'heure certains se disent moi finalement les insectes c'est pas trop mon truc c'est pas bien grave d'autres qui vont dire je suis amoureux des insectes et donc ils vont juger ça inacceptable et ils mettent un poids fort n'oublie pas la troisième catégorie qui dit si les insectes disparaissent tout le reste est en train de disparaître les batraciens les reptiles les oiseaux et les plantes qui ont besoin d'être pollinisées par les insectes du coup voilà ça c'est une autre donnée c'est une autre donnée encore mais ce que je veux dire par là par rapport à une autre donnée ça peut être sur les tests on va dire sur les tests qui sont faits sur les OGM pour dire est-ce qu'ils sont dangereux ou pas il va y avoir certains qui vont satisfaire d'un certain niveau de test en disant moi ça me va parce que le reste l'utilisation des OGM je considère que c'est un bénéfice et donc je suis satisfait de ça et donc ils vont dire bon moi il me faut un renforcement des tests et l'interrogation que j'ai c'est à quel moment on passe de la donnée scientifique on va dire un peu objective à la bascule qui est de dire cette donnée là moi elle me pose problème à titre individuel sachant que je garde conscience que d'autres vont avoir un jugement différent avec cette donnée là et qu'est-ce qui fait que je passe et je bascule dans un militantisme d'un côté plutôt que de l'autre ça j'aurais bien aimé vous faire réagir par exemple toi tu l'as dit très bien à un moment donné sur les OGM il y a trop de dispersion je peux pas rester neutre et moi dans ces cas là je m'oppose tu dis tu passes dans le militantisme je pose la question à Stéphane est-ce que sur les connaissances qu'il a à un moment donné il juge qu'il passe dans le militantisme ou pas ou est-ce qu'il reste sur une position je donne la donnée au maximum mais je me tiens en retrait d'une prise de position personnelle sachant que il y a plein d'autres données qui peuvent être prises en considération pour basculer dans un sens ou dans l'autre moi je pense que en fait le problème c'est la définition du terme militantisme oui si si demain mon patron me dit tu vas travailler dans un bureau où les plafonds sont floqués à l'amiante je vais lui dire non ça fait pas de moi un militant ça fait de moi quelqu'un qui sait que l'exposition a des faibles doses d'amiante c'est pas bon et ça peut provoquer un mésotélium et puis dans mon cerveau il y a toute une sorte de calcul qui se met en place pourquoi est-ce que je prendrais moi un risque au bénéfice de mon patron il y a tout un tas de choses qui s'enclenchent ça fait pas de moi un militant en fait ça fait juste de moi quelqu'un d'informé en tout cas il me semble après effectivement quand on voit ce que tu rappelais des données qui sont vraiment alarmantes sur ces 75 à 80% d'insectes qui disparaissent en l'espace de 26 ans ou 27 ans dans les zones protégées allemandes à partir de quand est-ce qu'on pense que c'est acceptable ou inacceptable à la limite moi je ne me pose même pas cette question là je pense que l'essentiel de mon boulot c'est de mettre l'information sur la place publique après c'est pas compliqué là il y a eu il y a quelques jours une votation en Suisse bon les gens il y a eu ça pendant 6 mois il y a eu un grand débat sur est-ce qu'on dégage les pesticides de synthèse puisqu'on parle de pesticides c'est l'occasion est-ce qu'on vire les pesticides de synthèse en 10 ans enfin il y avait tout un plan qui avait été fait bon les gens ils ont été informés il y a des chercheurs du monde académique qui se sont engagés qui ont participé à l'information du public qui se sont là qui ont expliqué il y a eu des grands papiers dans la place les gens étaient informés bon ils ont voté à 60% pour le statu quo pour rester dans cette situation là bon au moins les scientifiques qui soient engagés militants ou peu importe les journalistes pareil qui soient engagés militants ou peu importe ils ont apporté des données bon ces données elles ont été prises en compte par les gens et les gens ils ont décidé qu'on restait dans la situation dans laquelle chacun a fait son vouloir Stéphane c'est là où j'en viens c'est qu'effectivement il y a toujours cette tension entre dire je suis scientifique ou journaliste et j'apporte l'information et je la mets à disposition et à tout un chacun de voter dans d'autres instants ou est-ce que je vais au-delà c'est-à-dire avec cette information je vais jusqu'à dire moi et je le dis publiquement et je le dis en tant que scientifique ou journaliste je propose l'interdiction parce que je juge que c'est trop dangereux et c'est vrai que pour moi ce que je trouve intéressant c'est cette espèce de bascule qui n'est pas simple qui peut être au cas par cas mais voilà c'est là où c'est cette zone qui m'intéresse c'est compliqué parce que comme journaliste alors moi il se trouve qu'en plus j'ai un peu deux casquettes qui sont un peu difficiles à porter en même temps c'est que je fais à la fois des chroniques qui sont des points de vue et des articles d'actualité qui sont une transmission d'informations qui se veut en tout cas neutre ou en tout cas objective donc oui tu as raison c'est vrai qu'à un moment donné et puis bon chacun moi je ne crois pas en l'objectivité je pense que ça n'existe pas donc oui il y a toujours un moment où tu bon par exemple je vais prendre un exemple très simple je vais me flageller devant vous il y a une grande méta-analyse qui a été publiée en 2019 je crois dans Biological Conservation quelque chose comme ça qui dit que 40% des insectes pourraient avoir disparu dans un siècle avec des taux de déclin catastrophiques donc voilà moi je n'ai pas fait l'article parce que j'ai vu le papier je l'ai montré il se trouve qu'en plus je partais en vacances donc ça m'arrangeait et je n'ai pas fait le papier parce que les quelques échos que j'avais eus m'avaient dit non c'est pas très sérieux la recherche bibliographique elle n'est pas donc je ne l'ai pas fait quelques années plus tard il y a une autre méta-analyse qui est sortie dans une grande revue dans Science et qui dit les insectes ça diminue mais pas tant que ça puis les insectes aquatiques c'est incroyable ça gagne 11% par décennie donc en fait calmez-vous les gens tout va bien pareil je l'ai vu je l'ai montré on m'a dit n'y va pas donc je n'ai pas fait de papier mais cette méta-analyse là elle a été reprise partout elle a été reprise dans le rapport du WWF elle a eu un impact considérable et donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait un papier pour dire à quel point ça n'allait pas c'est vrai que je n'ai pas fait un papier pour dire que l'autre celle de 2019 ça n'allait pas c'est vrai mais je pense que la façon dont on couvre l'information c'est toujours un choix c'est-à-dire qu'on fait toujours un choix entre ce qu'on va donner à lire aux gens et puis ce qu'on va ce qu'on ne va pas donner à lire aux gens donc ce choix là c'est une ligne éditoriale appelons ça comme on veut un engagement ou peu importe mais tous les journaux font ça tous les journalistes font ça et c'est vrai que moi il m'arrive de donner plutôt une information qu'une autre parce que je sais enfin en tout cas je sais parce que ma conviction profonde est que cette information elle est plus importante à porter à l'attention du public qu'une autre ouais mais un livre ça fait partie de l'engagement bien sûr mais un livre c'est un truc personnel enfin j'ai un là pour le coup c'est d'accord j'avais une question sur l'individualisation du risque mais je voudrais commencer par rapport à ce que vous avez dit sur la réflexivité il me semble quand même que Pierre Bourdieu il propose une méthode notamment sur la neutralité scientifique en trois étapes alors après j'ai une interprétation très large de son oeuvre parce que je ne suis pas sociologue mais il dit notamment d'analyser la place de l'objet d'études dans l'espace social donc là par exemple ce serait la place des pesticides vis-à-vis des institutions notamment du marché ensuite la deuxième étape ce serait d'analyser le rapport du chercheur à son objet d'étude donc là par exemple ce serait vous notamment vis-à-vis de l'espace social ou du champ scientifique vous êtes en opposition par rapport à ce que vous dites de la masse scientifique qui valorise les pesticides donc ça ce serait votre rapport à l'objet et ensuite la dernière étape il me semble que c'est le rapport à ce rapport à l'objet c'est à dire comment vous vous positionnez par rapport à ce rapport là d'opposition et notamment Bourdieu il parle de qu'il faudrait en fait expliciter sa trajectoire sociale et dire en fait pourquoi est-ce que vous vous opposez à ça notamment en regard de votre position vis-à-vis des institutions dominantes donc il me semble qu'il y a quand même enfin il y a certains sociologues qui ont développé certaines méthodes mais c'est vrai qu'il n'y a pas de comment ça c'est resté en fait dans un champ réduit au niveau de la science enfin je ne sais pas voilà et ensuite au niveau de l'individualisation du risque dont vous avez parlé est-ce que ce serait pas une manière aussi parce que donc dans l'individualisation du risque il y a aussi c'est un peu ça paraît logique au vu des technologies aujourd'hui qui sont aussi très individualisées est-ce que ce serait pas une manière en fait de dépolitiser un peu la chose en disant en fait on enlève la possibilité aux gens de s'organiser collectivement et donc de s'organiser pour avoir une pour porter un message politique groupé et au final quand vous dites notamment que vous avez besoin de la science pour vous confronter aux autres à un groupe est-ce que la science ce serait pas un outil pour vous organiser politiquement au final donc ça n'a rien de neutre je peux dire deux mots peut-être sur la sur l'individualisation de l'évaluation des risques puisqu'on parle de pesticides je crois pas qu'il s'agisse de quelque chose pour moi le fait de tout mesurer au niveau de l'individu c'est une façon de voir les choses qui provient directement de la théorie économique en fait dominante moi je crois que la théorie économique c'est le savoir fondamental sur lequel tout le reste vient quelque part se greffer à la part peut-être des sciences sociales mais voilà donc la société si on en croit les modèles économiques c'est juste un agrégat d'individus qui chacun cherche à maximiser son profit à minimiser ses risques et puis les choses vont très bien comme ça et les gens interagissent à travers le marché et puis le monde est parfait et donc le fait de translater cette vision à la toxicologie réglementaire c'est de dire voilà on va uniquement évaluer au niveau de l'individu mais en fait ça marche pas et moi j'ai un exemple que j'aime bien puisqu'on parle de pesticides il y a une catégorie de pesticides qui s'appelle les organophosphorés qui sont des insecticides qui sont super dégueulasses et qui sont en train d'être d'ailleurs peu à peu tous interdits et on se rend compte il y a des papiers là dessus et si vous voulez la référence je vous la donne que au niveau de 2015 l'imprégnation générale de la population en Europe elle a fait perdre à peu près deux points de QI à chaque enfant qui est né en 2015 donc c'est c'est la comment dire si on prend les données d'imprégnation officielle de la population européenne et puis si on regarde les données des cohortes mère-enfant qui sont suivies depuis pas mal d'années et bien on croise ça on fait des simulations de Monte Carlo enfin des choses très très compliquées et puis on trouve à peu près deux points de QI par enfant juste pour une catégorie de pesticides pour les organophosphorés donc c'est on peut dire c'est pas très grave si on vous prend deux points de QI là vous allez personne va s'en rendre compte moi on prend deux points de QI bon bah je vais continuer à vivre mal donc en fait au niveau individuel deux points de QI c'est rien mais maintenant la distribution du quotient intellectuel on peut discuter à l'infini sur le quotient intellectuel mais c'est pas le en imaginant que ce soit une donnée pertinente et en imaginant que c'est plausible que le quotient intellectuel ça définit quand même quelque chose donc le quotient intellectuel il est distribué c'est une gaussienne c'est une distribution normale dans la population donc si vous bougez la gaussienne de deux points de QI vers la gauche en fait ça va complètement changer les queues de distribution c'est à dire qu'en fait tout d'un coup vous allez avoir deux ou trois fois plus de gens qui sont déficients mentaux et qui vont avoir besoin d'une assistance et puis les génies les gens qui font avancer la société qui trouvent la relativité générale etc. tout d'un coup on va en avoir trois ou quatre fois moins aussi donc en fait ça va avoir un impact à l'échelle du collectif à l'échelle de la société qui est sans commune mesure avec l'impact que ça a au niveau individuel donc en fait c'est en cela que je dis que le fait de vouloir absolument évaluer le risque au niveau de l'individu c'est un choix idéologique c'est un choix politique après bon moi mon idée c'est que ça vient de l'économie maintenant on peut imaginer plein d'autres choses mais en tout cas voilà moi c'est ça que j'entends par là c'est qu'en fait les conséquences socio-économiques de faibles perturbations au niveau de l'individu en fait elles sont pas elles sont ignorées elles n'existent pas deux petites questions avant de clore qui nous viennent du chat donc on va vous les poser l'un après l'autre une première que je vais citer in extenso qui nous vient d'un journaliste à InfoGM InfoOGM tel qu'il se nomme sur le chat et donc la question portée sur un point que tu as abordé Stéphane du reste sur le secret industriel protégé par la loi avec l'exemple des méthodes d'obtention des variétés végétales méthodes restées secrètes alors que certaines d'entre elles produisent des nouveaux OGM et donc la question est comment ou peut-on faire lever ces secrets ou alors doit-on acter que là-dessus le public ne pourra jamais être informé je passe tout de suite la parole à Jacques je la pose tout de suite bon ok moi ma question elle s'adresse elle s'adresse à tous les trois en fait elle est un peu en lien avec la question précédente c'est à dire que les militants sont aussi des producteurs de connaissances mais ils sont des producteurs de connaissances qui sont qui sont comment dirais-je qui produisent cette connaissance en dehors des institutions de recherche et donc cette production de connaissances est-ce qu'il faut comment la reconnaître et est-ce que accessoirement il ne faut pas justement l'intégrer dans des dispositifs d'interaction avec les organismes de recherche de manière à ce que cette production de connaissances elle soit elle soit également produite dans un cadre dans un cadre institutionnel au plan national etc la première question c'était quoi disons ah oui ouais bon le secret allez vas-y en fait il y a pas mal de décisions qui sont en train d'arriver des décisions assez récentes de la cour de justice de l'union européenne en particulier il y a eu un arrêt du 7 mars 2019 qui a contraint l'EFSA par exemple à donner accès à toutes les études réglementaires sur le glyphosate qui avaient été qui ont fondé en fait l'expertise européenne de 2015 2017 donc il y a un texte un traité international qui s'appelle la convention d'Aarhus qui peut être utilisé pour requérir comme ça l'accès à des données qui sont couvertes par le secret industriel mais qui ont trait à l'environnement et normalement il y a pas mal de digues qui sont en train de sauter et de plus en plus on voit des données des études industrielles des méthodes d'obtention végétale je ne sais pas mais en tout cas des tests réglementaires en toxicologie en écotoxicologie en évaluation du risque pour les pollinisateurs il y a énormément maintenant de tests réglementaires qui ont été versés dans le domaine public et qui montrent d'ailleurs que souvent c'est de très très mauvaise qualité souvent c'est vraiment catastrophique et tu crois qu'on va savoir du coup pourquoi le protocole de l'EFSA sur la toxicité chronique sur les abeilles n'est pas mise en oeuvre et ça il n'est pas mis en oeuvre parce que les états ne veulent pas l'adopter mais quels sont les arguments officiels il n'y a pas d'argument c'est une décision politique de ne pas flinguer l'industrie chimique et voilà mais ça a été écrit ça ? non c'est jamais écrit comme ça d'accord alors s'agissant de la production de connaissances par les militants je voudrais savoir ce que vous entendez par là parce que quelles connaissances sont produits en fait je peux peut-être donner quelques exemples l'apport du terrain c'est ça ? oui oui peut-être Pierre-Henri tu peux préciser mais ça peut être des connaissances de toute nature soit des connaissances à travers de l'exploration de données de la fourniture de données mais ça peut être aussi de la connaissance qui est produite par des mécanismes de co-construction avec les chercheurs et par des démarches de recherche-action ou autre d'accord oui la recherche-action mais justement moi je me suis trouvé en situation de déceler une anomalie sur le site dont le nom m'échappe Ephyto peut-être je ne sais plus comment ça s'appelle le site Ephyto Ephyto je ne crois pas le site sur lequel l'ANSES met toutes ses AMM je ne sais plus comment ils s'appellent enfin bref Ephy où en fait sur une même molécule il y a deux préconisations différentes sur la même molécule et je ne savais pas à qui faire remonter ça par exemple parce que je suis tombée dessus par hasard en cherchant des informations sur un produit et puis après j'ai cherché avec le nom de la molécule et puis je me suis dit tiens mais comment ça se fait que là ils disent qu'il ne faut pas l'utiliser sauf à il faut trois ans d'intervalle entre deux utilisations et là ils disent un an tiens c'est bizarre c'est la même molécule il faut le savoir et ça par exemple c'est le genre de connaissances sur lesquelles on tombe qu'on peut mettre à jour qu'on peut mettre au jour et qu'on ne sait pas on ne sait pas quoi en faire par exemple Ephy voilà merci je cherchais Ephy le site Ephy oui et oui mais c'est ça ne va pas enfin je veux dire c'est quand même je vais vous donner deux exemples un qu'on connaît bien c'est celui du fait que on en a déjà un peu parlé que les apiculteurs ont pointé les néonicotinoïdes tout de suite comme tuant leurs abeilles et que les tests officiels disaient que les néonicotinoïdes ne tuaient pas les abeilles voilà et les chercheurs un peu bornés répondaient aux apiculteurs que c'était du délire de leur part et qu'il n'y avait pas d'action des néonicotinoïdes sur les abeilles jusqu'à ce je suis un prof très chiant dès que les élèves se mettent à discuter je m'arrête jusqu'à ce qu'un chercheur enfin un groupe de chercheurs se dise que ça valait la peine de regarder pourquoi les apiculteurs disaient ça et qu'ils trouvent effectivement que les néonicotinoïdes s'ils ne tuent pas les abeilles d'un coup ils les désorientent ce qui pour une abeille est exactement pareil que d'être tuée puisqu'elles ne peuvent pas retrouver leur ruche donc là voilà bien un exemple de cas où les militants de l'association Polinis ont fourni une information que les chercheurs ont pu reprendre pour la transformer en données scientifiques ce qui n'a pas empêché évidemment les marchands de doute de dire que c'était pas vrai etc mais je laisse Stéphane reprendre là dessus si c'est s'il veut mais je voudrais vous donner un autre exemple c'est un collègue agronome qui s'appelle Marc Dufumier qui me l'a donné il discutait avec un paysan traditionnel d'Amérique du Sud qui lui expliquait que quand il plantait des pois et du maïs il faisait un trou dans la terre et il mettait le grain de pois et le grain de maïs et que c'était bien parce que comme le pois était la femelle et le maïs était le mâle et bien eux deux ça allait faire des trucs plus beaux bon discours évidemment inaudible pour un scientifique occidental puisque le maïs et le pois je vous le dis tout de suite ça ne se croise pas du tout il n'y a rien à faire et ils sont tous les deux en mafrodite en plus bon mais et puis donc mettre deux graines dans le même trou c'est un truc on apprend qu'il ne faut jamais faire ça en agronomie en France parce que du coup les plantules vont se faire de la compétition et donc elles vont souffrir mais Marc s'est dit que ça valait la peine quand même de regarder ce que ça donnait et il a constaté que les deux graines ne germaient pas à la même vitesse que le maïs il faisait des racines comme ça et le pois il faisait des racines comme ça donc ils n'étaient pas du tout en compétition que le pois poussait beaucoup plus vite que le maïs et fournissait de l'ombre que après donc que le maïs poussait bien mieux qu'après le pois il mettait de l'azote dans le sol dont profitait le maïs et que tout compte fait effectivement c'était vachement bien de faire ça évidemment pas parce que le maïs c'est mâle et le poids femelle en tout cas au sens où nous on entend les mots mâle et femelle mais aller vers les savoirs traditionnels comme on dit c'est un travail en soi pour un scientifique parce que ça veut dire abandonner toutes ces idées préconçues accepter le fait que si un apiculteur nous dit que les néonicotinoïdes tuent les abeilles et bien que j'ai fait un test et que j'ai trouvé que ça ne tuait pas les abeilles peut-être qu'il faut que je regarde autrement l'action des néonicotinoïdes sur les abeilles que si jamais on me dit que le maïs c'est le mâle et le poids la femelle il faut que j'accepte l'idée que c'est une manière d'exprimer une chose qui est peut-être autre et du coup faire l'expérience quand même pour voir ce que ça donne donc je pense qu'effectivement il y a plein de choses à faire dans ce domaine là mais ça demande un énorme travail et c'est pas du tout un truc évident il y a eu une expérimentation que j'ai trouvé très intéressante qui a été faite quand la gauche était au pouvoir en Ile-de-France et bon malheureusement le type qui dirigeait l'Ile-de-France à l'époque il a mal tourné je crois aujourd'hui mais et et en tout je ne dirais pas qui c'est et en tout cas ils avaient fait un truc qui s'appelait les piqueries c'est quand vous êtes chercheur si vous voulez monter un programme de recherche avec une avec une boîte privée vous montez le programme et puis vous avez des tas d'endroits que ce soit l'ANR ou le ministère de la recherche directement etc pour faire financer ce programme à partir du moment où la boîte privée est intéressée pour le faire avec vous mais ce qu'avait monté l'Ile-de-France c'était donc ces programmes des piqueries qui étaient financés par la région à condition qu'il y ait une association une ONG et un laboratoire qui soient associés donc une ONG comme voilà une ONG anti-pesticides pouvait monter une recherche avec des chercheurs et du coup être financés et ça je pense que c'est un truc qui devrait bien sûr se développer mais c'est pas dans l'air du temps étant donné les options économico-politiques de nos dirigeants actuels juste un petit mot sur cette idée des militants comme producteurs de savoir pas plus tard que tout à l'heure à 17h il y a un papier qui a dû être publié sur le monde.fr et qui raconte comment des ONG européennes ont demandé ont exigé en se fondant sur ce fameux arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dont je vous parlais tout à l'heure ont exigé de l'EFSA la transmission de toutes les études de génotoxicité qui ont été faites sur le glyphosate des études réglementaires confidentielles qui leur ont été fournies et ces ONG ont levé de l'argent pour payer des chercheurs qui n'ont pas de lien avec les industries agrochimiques et qui sont des spécialistes de génotoxicité d'analyser ces 53 études pour essayer de comprendre pourquoi si vous regardez la littérature scientifique il y a à peu près 70% des études qui cherchent de la génotoxicité au glyphosate qui en trouvent et si vous regardez les études réglementaires il y a 99% des études qui cherchent de la génotoxicité au glyphosate qui n'en trouvent pas donc c'est une question qui n'intéresse pas forcément les chercheurs mais qui intéresse la société pourquoi est-ce que les études publiées par des chercheurs du monde académique dans les revues scientifiques concluent à l'inverse des études réglementaires donc c'est une question qui est intéressante et du coup ça permet de faire avancer cette question là et à produire de la connaissance sur justement ce hiatus qu'il y a entre la réglementation et la science académique c'est quand même terrible que ce soit les ONG qui doivent payer ça parce que l'État ne le paye pas il y a quand même un vrai problème et surtout les ONG en fait s'affrontent à des institutions qui sont censées être garantes du bien public l'EFSA c'est une agence publique et pourtant ils refusent alors je vous engage à lire le communiqué de presse de la Cour de justice de l'Union Européenne qui annonce son arrêt du 7 mars les arguments portés par l'EFSA pour ne pas fournir ces études réglementaires au public sont enfin moi je ne comprends pas comment ils ont pu écrire ça c'est incroyable on a l'impression que c'est Bayer qui explique qu'ils ne vont pas fournir les études parce que ça n'intéresse pas le public parce que le fait de mettre ces études dans le domaine public n'a aucun intérêt pour la santé publique c'est complètement délirant merci on s'était donné deux heures on a dépassé de quelques minutes à peine ce que vous venez de dire à l'instant tous les deux en plus tous les trois plutôt même fait parfaitement en plus la transition donc je renvaisse l'ordre de la conclusion que j'avais prévue avec la prochaine séance la prochaine séance du cycle qui aura lieu à la rentrée on ne sait pas encore très bien à quelle date mais qui sera précisément consacrée à la rentrée recherche participative donc voilà on parlera de savoir expérientiel profane traditionnel etc et surtout de dispositifs de co-construction avec les chercheurs je mentionne juste pour faire suite aux propos de Pierre-Henri que les dispositifs piquerie sont un tout petit peu repris là aujourd'hui par un autre cadre de dispositifs que sont les CO3 voilà des projets CO3 qui sont promus par l'ADEME dans lequel on retrouve un peu le même genre de mécanique donc on a voilà on commence à avoir des cadres intéressants le nom est lâché voilà et donc voilà on en rediscutera du coup à la rentrée donc voilà il est temps de conclure donc merci à vous trois Francine Stéphane et Pierre-Henri merci beaucoup à Stéphanie aussi et à Denis pour avoir organisé cette belle séance un merci aussi tout particulier à Antoine que vous ne voyez pas mais qui est tout au fond de la salle derrière la vitre et qui a rendu cette captation diffusion possible vous verrez plus tard sur le chat que la discussion encore continue et qu'on n'est pas arrivé à traduire toute sa richesse mais vous pourrez regarder vous pouvez regarder ça il n'y a pas eu de question des gens de la FIS et non ils avaient dit qu'il viendrait et qu'il faudrait le bâton pas à ma connaissance en tout cas pas repéré comme tel du coup voilà vous verrez donc voilà merci à tous donc on vous dit rendez-vous à la prochaine fois et d'ici passez un bon et bel été merci merci de toi merci 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 merci